Eh bien, bonsoir tout le monde. Ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo, que je n'ai pas donné trop de nouvelles, que ma page Instagram est littéralement morte, sans activité depuis bientôt un an, voire un peu plus. Parce qu'il y a eu, évidemment, comme vous le savez, tout ce qui concerne la pandémie, il y a eu, évidemment, j'ai eu de gros soucis au niveau de la famille. Ça a été une période qui a été assez compliquée. Mais je me suis, en fait, je commence à me relever. Et évidemment, ce qui m'a permis aussi de tenir, c'est que j'ai continué à travailler pièce par pièce mon nouveau livre. Et malheureusement, actuellement, je suis sur un syndrome de la page blanche en ce qui concerne le montage vidéo. Mais comme c'est un livre très complexe, pardon, parce qu'il y a aussi les droits d'auteur, comparé aussi aux images du film, parce qu'un film a été tiré de ce livre. Et comme vous le savez aussi, Le Petit Prince a dû être mis en privé pour cause de droits d'auteur. Donc, en raison aussi de cela, je vais donc exceptionnellement vous faire un premier livre, une première version de ce livre, avec uniquement une seule image. Donc, vous n'aurez qu'à vous poser sur ma voix. Et très prochainement, évidemment, les prochains livres viendront. Vous aurez évidemment à nouveau, quand le temps sera venu, le livre à nouveau, mais cette fois-ci avec des images, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et j'espère en tout cas que ce livre, qui est donc Hellraiser de Clive Barker, va vous transporter et vous terrifier comme il l'a fait pour moi. Encore une fois, c'est un livre d'horreur extrêmement violent, donc évidemment, c'est pour un public averti, évidemment. Et les âmes sensibles, évidemment, je vous invite à ne pas écouter cette histoire. Voilà, si vous ne vous sentez même pas encore prêt, ce qui est encore un peu plus normal. Sur ce, je vous fais plein de misous barbus, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous laisse avec Hellraiser de Clive Barker. Pour Marie Je veux parler au spectre de quelques antiques amants qui mourut avant que le dieu amour ne fût né. John Donne, divinité de l'amour. Chapitre 1er Acharné à percer l'énigme de la boîte de le marchand, Franck n'entendit pas sonner la grande cloche. Conçu par un maître artisan, le mécanisme offrait une véritable devinette. Bien que la boîte à ce réton renferma des merveilles, il semblait n'exister aucun moyen d'y accéder. Rien sur ces six faces noires laquées ne permettait de deviner où se situaient les points de pression grâce auxquelles dissociaient les pièces de ce puzzle en trois dimensions. Franck en avait déjà vu de semblable à Hong Kong. Surtout, fruit du goût oriental pour la métaphysique taillée dans le bois dur, mais à l'acuité au génie technique des Chinois, le français avait ajouté une logique perverse, toute personnelle. Si cet énigme obéissait à une méthode, Franck échouait à la discerner. Après des heures de tâtonnement, ce fut par hasard qu'il juxtaposa enfin Pouce, majeur et auriculaire, dans la position adéquate. Des clics imperceptibles, puis... Victoire ! Un segment de la boîte s'écarta de ses voisins en coulissant. Il y eut deux révélations. D'une part, les surfaces internes soigneusement polies brillaient d'un vif éclat. Le reflet de Franck, déformé, fragmenté, glissait sur la laque. D'autre part, la boîte était conçue de sorte que son ouverture déclencha un mécanisme jouant un court rondeau d'une banalité sublime. Le marchand n'avait-il été à son époque fabricant d'oiseaux chantants ? Encouragé par ce succès, Franck se concentra sur la boîte avec une fébrilité accrue et découvrait bientôt de nouvelles façons d'emboîter languettes huilées et rainures crénolées, révélant ainsi de nouvelles subtilités. Chaque solution, chaque quart de tour, chaque traction, donnait naissance à un élément mélodique. L'air se développait par contrepoint jusqu'à noyer sous les fioritures le caprice initial. Pendant que Franck s'acharnait, la cloche s'était mise à sonner, sombre note régulière. Il ne l'avait pas entendu, pas consciemment du moins. Mais une fois le dénouement tout proche, une fois dissocié les entrailles miroitantes de la boîte, il remarqua ce bruit qui lui fouillait aussi violemment les tripes que s'il le subissait depuis la moitié de sa vie. Il leva les yeux de son ouvrage. Il supposa un temps que le bruit provenait de la rue, mais chassa bientôt cette idée. Il s'était mis à l'œuvre peu avant minuit. Plusieurs heures dont il n'eut jamais remarqué le passage sans le témoignage de sa montre s'était écoulé depuis. Aucune église en ville, même en quête acharnée de fidèles, n'eût osé sonner si tardivement la messe. Non. Le tintement provenait de bien plus loin, par-delà la porte invisible que la boîte miraculeuse de le marchand était censée ouvrir. Les promesses de Kircher qu'il avait vendues à Franck se concrétisaient donc. Il se trouvait au seuil d'un nouveau monde, province infiniment lointaine de la pièce qu'il abritait. Infiniment lointaine. Et pourtant soudain si proche, cette idée lui avait coupé le souffle. Il avait si ardemment désiré cet instant, anticipant la déchirure du voile en ses moindres détails. Elle serait bientôt là. Ces créatures au corps sans âge, que Kircher nommait Cénobite, théologien de l'ordre de l'entaille, délaissant leurs expériences dans les dômes suprêmes du plaisir afin de pénétrer dans ce monde d'échecs et de pluie. Il avait œuvré sans relâche la semaine précédente afin de préparer la pièce à leur venue. Il avait méticuleusement récurré le plancher nu, avant d'y semer des pétales. Il leur avait, contre le mur ouest, dressé une sorte d'hôtel orné d'apaisantes offrandes qui les convaincraient, assurer Kircher, de prodiguer leurs bons offices. Os, friandises, aiguilles. Un pot contenant son urine, recueilli sept jours durant, reposait sur la gauche de l'hôtel s'ils exigeaient de lui un geste spontané d'autosouillure. Sur la droite, un plateau de tête de colombe dont Kircher lui avait pareillement conseillé de disposer. Il n'avait rien oublié du rituel d'invocation. Nul cardinal, ce rêve en pape, n'y montrait tant de diligence. Mais à présent que s'amplifiait le son de cloche, noyant la boîte à musique, il avait peur. Trop tard, murmura-t-il, espérant calmer sa frayeur croissante. Il avait défait le mécanisme de le marchand, déjoué le stratagème ultime. Il n'était plus temps de tergiverser, de regretter. Par ailleurs, n'avait-il pas resqué sa vie comme sa santé mentale pour préparer cette levée du voile ? Il venait d'ouvrir la porte à des plaisirs dont une poignée d'humains à peine connaissaient l'existence, sans parler d'y avoir goûté. Des plaisirs qui redéfiniraient les paramètres de la sensation, le libérant de la terne ronde dans laquelle désir, séduction, déception l'emprisonnait depuis l'adolescence. Ce savoir ne le transformerait-il pas nécessairement ? Comment demeurait achangé après avoir sondé la profondeur d'un tel sentiment ? Au cœur de la pièce, la lumière de l'ampoule s'amplifiait, faiblissait pour faiblir et s'amplifier encore. Elle épousait le rythme de la cloche, brûlant à chaque écho de son feu le plus vif. Lors des intervalles, d'absolues ténèbres envahissaient la pièce, comme si le monde qui l'occupait depuis 29 ans cessait d'exister. Puis la cloche résonnait de nouveau et l'ampoule brûlait si ardemment qu'elle paraissait n'avoir jamais faibli, le plongeant quelques précieux instants dans un lieu familier, muni d'une porte menant vers la rue, ainsi que d'une fenêtre au travers de laquelle, s'il ne lui manquait la volonté ou la force de remonter le store, il percevrait la rumeur du matin. À chaque sonnerie, l'ampoule en révélait davantage. Il vit à sa lumière l'un des murs écorchés, vit la brique perdre un temps sa solidité, puis se disperser. Il vit au-delà de cette pièce dans la même seconde, un lieu dont s'échappait le tintement de la cloche. Un monde d'oiseaux, n'est-ce pas ? D'immenses merles noires, captifs d'une éternelle tempête. Ce fut tout ce qu'il déchiffra de cette province dont surgissait alors l'hiérophante. Sentiment de confusion, conscience d'un lieu empli de formes fragiles et fracassés qui chutait, s'envolait, déployait leur frayeur dans l'air obscur. Puis le mur se solidifia, la cloche se tue, l'ampoule s'éteignit sans le moindre espoir cette fois de renaissance. Il demeura au sein des ténèbres immobiles et silencieux. S'il avait pu seulement se rappeler le discours de bienvenue préparé en leur honneur, sa langue eut oublié comment le prononcer. Elle fainit la mort au creux de sa bouche. Puis vint la lumière. C'était d'eux qu'elle s'échappait. De ce quartet de cénobites qui peuplait à présent les lieux devant le mur scellé. Baigné dans une phosphorescence intermittente évoquant la lueur des poissons des profondeurs, bleue, froide et dénuée de charme. Franck comprit soudain qu'il ne s'était jamais interrogé sur leur apparence. Son imagination, quoique fertile dans l'art des larcins et des ruses, se montrait lacunaire à bien d'autres égards. N'ayant pas le talent de se représenter ses éminences, ils n'avaient même pas essayé. Pourquoi donc, posant les yeux sur elle, éprouvait-il un pareil malaise ? Était-ce les cicatrices couvrant chaque millimètre de leur corps ? Ou la chair incisée, perforée, infibulée à des fins esthétiques, puis saupoudrée de cendres ? Le parfum de vanille qui les accompagnait et dont la suavité masquait mal les miasmes sous-jacents ? Ou était-ce que, les scrutant de plus près sous cette lumière croissante, ils ne lisaient sur leur face mutilée ni trace de joie, ni même d'humanité. Et le désespoir seul, ainsi qu'un appétit qui faisait naître en lui un douloureux besoin de vider ses boyaux. « Quel est-ce qu'il est ? » Demande à l'un des quatre. Franck peinait à déterminer le sexe du cynobite qui venait de parler. Ses habits, par endroits cousus aussi bien à sa peau qu'à travers, masquaient ses parties génitales. Et ni son résidu de voix, ni ses traits sciemment défigurés n'offraient d'indices. Lorsqu'il parla, le mouvement titilla les crochets qui lui transperçaient les paupières, unis à ceux de sa lèvre inférieure par un jeu complexe de chaînes traversant peau et os, et dévoila au-dessous la chair luisante. « Je vous ai posé une question. » Insista-t-il. Franck ne répondit pas. Le nom de la ville était le cadet de ses soucis. « Comprenez-vous ? » Demanda la silhouette voisine de celle qui s'était exprimée. Elle avait au contraire de son compagnon la voix aiguë, haletante, évoquant une jeune fille surexcitée. On avait tatoué sur la surface de son crâne un quadrillage complexe ponctué à chaque intersection d'une épingle ornée d'une gemme, enfoncée à même l'os. Sa langue était pareillement décorée. « Saviez-vous seulement qui nous sommes ? » Demanda la créature. « Oui, » répondit enfin Franck. « Oui, je le sais. » Bien évidemment. Kircher et lui avaient consacré bien des nuits à débattre d'allusions glanées dans les journaux de Bolingbroke et Gilles Doré. Tout ce que savait l'humanité de l'ordre de l'entaille, il l'avait appris, lui aussi. Et pourtant, il avait attendu autre chose. Quelques traces des splendeurs sans nombre auxquelles il accédait. Il croyait qu'il viendrait au moins compagnie de femmes au corps huilé, musclé, rasé pour l'acte de chair, fesses charnues, lèvres parfumées, cuisses, tremblant de s'ouvrir comme il les appréciait. Il avait espéré des soupirs, des corps alonguis sous les fleurs à ses pieds, tel un tapis vivant, des putains adolescentes dont les orifices n'attendraient que son bon vouloir et dont le savoir-faire l'entraînerait plus haut, toujours plus haut, vers d'inédites extases. Il oublierait le monde entre leurs bras, ses désirs l'exalteraient au lieu de lui valoir le mépris coutumier, mais non, ni femme, ni soupir, rien que ses créatures asexuées à la chair creusée de sillon. Le troisième s'exprima. Ses traits lourdement scarifiés à force d'agacer les plaies jusqu'à l'enflure masquaient ses yeux dans leur repli et sa bouche difforme corrompait ses paroles. « Que voulez-vous ? » lui demanda-t-elle. Cet interrogateur inspirait à Franck davantage de confiance que les précédents. Chaque seconde écoulée apaisait sa frayeur. Déjà s'estompaient les souvenirs de ce lieu terrifiant au-delà du mur. Le laissant seul avec ses créatures décrépites et décadentes, avec leur puanteur, leur singulière difformité, leur évidente faiblesse, ne lui restait qu'un craindre que la nausée. « Kircher m'a dit que vous seriez cinq, » déclara-t-il. « L'ingénieur se présentera si l'occasion me mérite. » lui répondit-on. « À présent, nous vous reposons la question. Que voulez-vous ? » « Pourquoi ne pas répondre en toute franchise ? » « Le plaisir, » déclara-t-il. « Kircher m'a dit que vous en saviez long sur le sujet. » « Oh, certes. » répliqua le premier. « Tout ce que vous avez toujours désiré. » « Ah oui ? » « Bien entendu. Bien entendu. » La créature le fixa de ses yeux bien trop nus. « De quoi rêviez-vous ? » demanda-t-elle. Cette absence de détour le prit au dépourvu. Comment expliquer la nature des fantasmes auxquels sa libido donnait naissance ? » Il cherchait toujours ces mots lorsque l'un des Cénebite lui demanda. « Ce monde, il vous déçoit. » « Beaucoup, » répondit-il. « Vous n'êtes pas le premier à vous lasser de son insignifiance. Il y en a eu d'autres. » « Mais peu, » précisa le visage quadrillé. « Mais en effet, une poignée, tout au plus. » Quelques-uns, cependant, ont osé employer la configuration de le marchand. Des hommes tels que vous, avides de nouvelles possibilités, qui avaient entendu dire que nous possédions des talents inédits de votre dimension. « Je m'attendais. » Commença Franck. « Nous savions ce que vous attendiez. » Copa le Cénebite. « Nous comprenons dans ses moindres dimensions la nature de votre appétit. Elle nous est entièrement familière. » Franck grogna. « Donc, » reprit-il, « vous savez de quoi j'ai rêvé. Vous pouvez exaucer ce désir. » Le visage de la créature s'ouvrit, retroussant sa lèvre en sourire de babouin. « Pas tel que vous le comprenez. » répondit-elle. Franck voulait l'interrompre, mais le fit taire d'une main levée. « Il existe des états de terminaison nerveuse. » dit-elle. « Dont votre imagination même dans ses rêves les plus fibrils ne peut espérer évoquer la nature. » « Oui ? » « Non, sœur. Indubitablement, vos dépravations les plus chères ne sont que jeux d'enfants auprès de l'expérience que nous offrons. » « Y prendrez-vous part ? » demanda le deuxième Cénebite. Franck inspecta les crochets et cicatrices. sa langue le trahissait cette fois encore. « Y prendrez-vous part ? » Dehors, tout près d'ici, le monde s'éveillerait bientôt. Il l'avait jour après jour regardé s'animer depuis cette fenêtre, se préparant à une nouvelle ronde de quête stérile et avait su alors avec certitude qu'il ne restait rien là-dehors de nature à l'enthousiasme. Plus de chaleur, rien que la sueur, plus de passion, mais un désir brutal suivi d'une non-moins soudaine indifférence. Il avait tourné le dos à ses frustrations. S'il devait pour se faire déchiffrer le message que lui présenterait ses créatures, c'était alors le prix de l'ambition. Il était prêt à le payer. « Montrez-moi ! » dit-il. « Il n'y a pas de retour possible. Vous le comprenez bien ? » « Montrez-moi ! » Il ne fallait guère plus d'insistance pour les inviter à lever le rideau, se tournant vers la porte qui s'ouvrait en grinçant. Il vit disparaître le monde au-delà du seuil, remplacé par ces ténèbres habitées de terreur dont étaient sortis les membres de l'ordre. Il chercha les cénobites du regard, espérant quelques explications, mais ils avaient disparu, non sans laisser de traces. Ils avaient emporté les fleurs, laissant le plancher nu et les offrandes assemblées contre le mur, noircissées comme à la chaleur d'une flamme ardente, quoiqu'invisible. La merodeur de leur combustion lui piqua si violemment les narines et qu'il crut se mettre à saigner. Mais l'odeur de brûlé n'était qu'un commencement. Il en prenait à peine conscience qu'une demi-douzaine d'autres l'envahissaient déjà, des parfums à peine remarqués jusqu'alors le suffoquaient à présent. L'odeur persistante des bourgeons fauchés, de la peinture du plafond, de la sève du plancher, l'emplissaient jusqu'à l'écœurement, jusqu'à celle des ténèbres au-delà de la porte, charriant l'ordure de cent mille oiseaux. Cherchant à repousser cette étouffante agression, il plaqua sa main contre sa bouche et ses narines, mais les miasmes de sueur imprégnant ses doigts lui donnèrent le vertige. La nausée lui gagnait sans les sensations neuves, inondant son système nerveux depuis chaque terminaison, chaque papille gustative. Il lui semblait soudain sentir la collision des grains de poussière contre sa peau. Chaque inspiration lui irritait les lèvres, chaque clignement de paupières les yeux, la bile lui brûlait le fond de la gorge et un morceau de bœuf mangé la veille coincé entre ses dents, exuda sur sa langue une gouttelette de sauce qui suscita des contractions de tout son système nerveux. Ses oreilles n'étaient pas moins sensibles, sa tête résonnait de milliers de clameurs, issues parfois de son corps même, l'air brisé contre ses tympans évoquait un ouragan, la flatulence de ses entrailles le tonnerre, mais d'autres bruits encore innombrables l'assaillait depuis des lieux situés au-delà de lui-même. Éclats de colère, profession d'amour à mi-voix, cliquotis et grondements, brides de chansons, sanglots. Était-ce le monde qui l'entendait là ? Le point du jour sous des milliers de toits ? Il n'eut pas l'occasion de tendre l'oreille. La cacophonie lui ôtait toute capacité d'analyse. Il y avait pire encore. Ses yeux, Oh Dieu du ciel ! Il n'avait jamais supposé pareil supplice, lui qui croyait qu'il ne restait plus rien sur terre qui pût encore le surprendre. Ce vertige à présent, ses visions ! Le plâtre nu du plafond dessinait une ahorissante géographie de coups de pinceau, le tissu de sa chemise ordinaire, un insupportable agencement de fil. Il vit d'un acarien dans un coin, se promenait sur une tête de colombe, clignant des yeux en se découvrant observé. C'était trop, beaucoup trop ! Horréfié, il ferma les yeux, mais trouva davantage encore au-dedans des souvenirs dont la force l'ébranla jusqu'en lisière de l'inconscience. Il s'étouffa en têtant sa mère, sentit le bras de son frère lui entourer le cou. Bagarre ou étreinte fraternelle, il l'étranglait dans tous les cas. Bien d'autres choses encore, toutes les sensations d'une brève existence, gravée dans son cortex, d'une écriture parfaite et qui le brisait par leur insistance à l'envahir. Il crut sur le point d'éclater. Décida qu'il valait mieux malgré sa pénible stridence, subir le monde extérieur à son crâne, cette chambre et ses oiseaux derrière la porte plutôt que l'invasion de ses souvenirs. Il voulut donc ouvrir les yeux, mais ceux-ci refusèrent, scellés par les larmes ou le pus ou l'aiguille et le fil. Il songea aux récits sur les cénobites, chaînes et crochets. Avait-il pratiqué sur lui une pareille chirurgie, l'enfermant derrière ses paupières en compagnie d'une parade de souvenirs, craignant pour sa santé mentale ? Il les interpella, ignorant toutefois s'ils se trouvaient encore à portée de voix. « Pourquoi ? » demanda-t-il. « Pourquoi me faites-vous ça ? » L'écho de ses paroles gronda à ses oreilles, mais il ne s'en soucia guère. De nouvelles impressions sensorielles remontaient du passé pour le tourmenter. Toujours, l'enfance s'attardait sur sa langue, laid, frustration, mais s'y mêlait à présent des sensations adultes. Il était grand, moustachu et puissant, mains lourdes, ventre imposant. Les plaisirs juvéniles avaient possédé l'attrait de la nouveauté, mais à mesure que filaient les années et que les sensations légères perdaient de leur puissance, il avait goûté à des expériences de plus en plus corsées. Il les revivait à présent, avec une accreté amplifiée dans ce théâtre obscur au fond de son crâne. Il sentit sur sa langue d'indicible saveur, aigre, douce, amère ou salée, sentit l'épice, l'exécrement, les cheveux de sa mère, vit des cieux, des cités. Vitesse et profondeur partagea la pittance d'hommes décédés depuis, éprouva sur sa joue la brûlure de leur crachat. Et bien sûr, il y eut des femmes. Sans cesse, parmi la confusion, l'agitation s'imposait des souvenirs de femmes, qu'il assaillait de leur odeur, de leur texture, de leur saveur. En dépit des circonstances, la proximité de ce harem l'excita. Il ouvrit son pantalon pour caresser son sexe, moins soucieux de plaisir qu'impatient de cracher sa semence pour se défaire de ses créatures. Il ignorait presque s'activant ainsi quel pitoyable spectacle il offrait. Un homme aveugle dans une chambre vide, excité par une rêverie. Mais cet orgasme pénible et sans joie ne ralentit en rien l'incessant défiler. Ses genoux cédèrent, son corps s'affala sur le plancher où s'était répandu son sperme. Il éprouva, portant le sol, un spasme de douleur aussitôt balayé par une nouvelle vague de souvenirs. Il roula sur le dos et hurla. Mais les sensations ne s'amplifiaient que davantage, galvanisés chaque fois qu'il suppliait que tout prit fin. Ses prières se fondirent en un son unique, car la panique éclipsait en lui les mots comme la raison. Il lui semblait n'exister d'autre fin que la folie, aucune autre espérance que perdre tout espoir. Alors qu'il formulait cette ultime pensée affolée, le supplice prit fin. Soudainement, totalement, plus rien. Son, image, odeur, sensation, saveur, il s'en trouva brutalement privé. Suivire quelques secondes où il dota même de sa propre existence. Deux battements de cœur, trois, quatre, au cinquième, il ouvrit les yeux. La pièce était vide, les colombes et le pot d'urine évaporés. La porte close. Il s'assit avec précaution. Ses membres fourmillaient. Sa tête, son poignet, sa vessie lui faisait mal. Puis un mouvement retint son attention de l'autre côté de la pièce. Dans un espace encore vide, l'instant d'avant, se tenait une silhouette. Le quatrième cénobite, celui qui n'avait jamais parlé ni montré son visage. Ou plutôt celle, voyait-il à présent. Capuchon rejeté, tout comme ses robes. Au-dessous, la femme était grise et luisante. lèvres ensanglantées, jambes écartées afin d'exposer les scarifications complexes de son pubis. Trônant sur un amas de têtes humaines en putréfaction, elle l'accueillit d'un sourire. Voir ainsi combiné mort et sensualité, horrifia Franck. Doutait-il un instant qu'elle eut elle-même abattu ses victimes ? Elle avait leur pourriture sous les ongles et leur langue au nombre d'une vingtaine ou plus s'alignait sur ses cuisses comme si elle attendait de pénétrer en elle. Ils ne doutaient pas davantage que leur cervelle, celle-là même qui s'échappait de leur oreille et narine, n'eût été conduit à la folie avant qu'un choc ou un baiser n'arrêtait leur cœur. Kircher lui avait menti, à moins qu'on ne l'eût affreusement dupé lui-même. Il ne flottait dans l'air aucun plaisir, du moins pas selon la conception humaine. Franck avait commis en ouvrant la boîte de le marchand une funeste terreur. Ah, vous avez donc fini de rêver ? dit la Cénobite qui l'observait tandis qu'il reposait, haletant, sur le plancher nu. Parfait. Elle se leva, les langues glissèrent à terre comme une pluie de limaces. Maintenant ? dit-elle. Nous pouvons commencer. chapitre 2 Petit 1 Ce n'est pas tout à fait ce que j'espérais, commenta Julia depuis l'entrée. C'était le crépuscule d'une froide journée d'août. Pas le meilleur moment où visiter une maison si longtemps restait vide. Elle a besoin de travaux, répondit Rory. C'est tout. Personne n'y a touché depuis la mort de ma grand-mère. Ça remonte à pas loin de 3 ans. Et je suis sûr qu'elle n'y avait pas fait grand-chose vers la fin de sa vie. Elle t'appartient ? À Franck et à moi. On en a hérité tous les deux. Mais à quoi remonte la dernière fois où quelqu'un a vu mon frangin ? Elle haussa les épaules, feignant de ne pas s'en souvenir. Elle le savait pourtant très bien. Une semaine avant le mariage. J'ai entendu dire qu'il avait passé quelques jours ici l'été dernier pour faire des trucs louches, j'imagine. L'immobilier ne l'intéresse pas. Mais imagine qu'on emménage et qu'il revienne réclamer ce qui lui appartient. Je lui rachèterai sa part. Je demande un emprunt à la banque et je la lui rachète. Il est toujours fauché. Elle hocha la tête mais ne semble à guère convaincue. Ne t'en fais pas, dit-il en s'approchant pour l'étreindre. Cette maison est à nous, ma caille. On va pouvoir la repeindre, la chouchouter et en faire un vrai petit paradis. Il scruta le visage de Julia. Parfois, sa beauté l'effrayait presque, surtout lorsque le doute l'habitait comme un présent. Fais-moi confiance, dit-il. Mais oui, parfait. Alors, si on emménageait dimanche ? Petit 2 Dimanche. C'était encore le jour du Seigneur dans ce quartier de la ville. Bien que les propriétaires de ces élégants bâtiments et de ces bombes obéissants ne fussent plus croyants, ils respectaient encore ce jour sacré. Quelques rideaux s'écartèrent d'un coup sec lorsque la camionette de Luton se gara pour le déchargement. Certains voisins curieux longèrent même la maison d'un pain nonchalant sous prétexte de promener leurs chiens. Personne toutefois ne s'adressa aux nouveaux arrivants, sans parler de leur prêter main forte pour le transport des meubles. Le dimanche n'était pas jour où remonter ses manches. Julia s'occupa de défaire les cartons tandis que Rory organisait le déchargement et que Luton et Matt Bob lui prêtaient leurs muscles. Il fallut quatre allers-retours pour transférer toute cette masse depuis Alexandra Road et il restait toujours en fin de journée une quantité de bric-à-brac à récupérer plus tard. Vers deux heures de l'après-midi, Kirstie apparut à la porte. « Je venais voir si je pouvais vous donner un coup de main, » déclara-t-elle l'air de s'excuser. « Tu ferais mieux d'entrer, » dit Julia. Elle regagnait le salon, champ de bataille où le chaos seul remportait la partie, maudissant Rory à mi-voix. C'était lui sans doute aucun qui avait invité cette âme perdue à leur prêter main forte. Plutôt qu'aider, elle ne ferait que gêner. Ses airs de chien battu et son naturel rêveur exaspèrent Julia. « Qu'est-ce que je peux faire ? » demande à Kirstie. « Rory m'a dit « Oui, » répondit Julia. « Ça ne m'étonne pas de lui. » « Où est-il ? » « Rory, je veux dire. » « Repartit, décharge la camionnette, histoire d'arranger le désordre ambiant. » « Ah ! » Julia radoucit son expression. « Tu sais que c'est très gentil de ta part, » dit-elle, de passer comme ça, « mais je ne pense pas que tu puisses faire grand-chose pour l'instant. » Kirstie rougit, rêveuse sans doute, mais pas stupide. « Je vois, » dit-elle. « Tu es sûr ? » « Est-ce que, enfin, je pourrais peut-être te préparer une tasse de café ? » « Du café, » répondit Julia. Elle prit conscience alors de sa gorge asséchée. « Oui, » reconnaît-elle. « Ce n'est pas une mauvaise idée. » La préparation du café ne se déroula pas sans quelques catastrophes mineures. Rien de ce qu'entreprenait Kirstie n'était jamais simple. Plantée dans la cuisine à faire bouillir de l'eau dans une casserole qu'elle avait recherchée un quart d'heure, elle regrettait déjà sa visite. Julia la dévisageait toujours d'un air étrange, comme étonnée qu'on ne l'eût pas étouffée dès la naissance. Mais quelle importance ! Et des spars rorés qu'il avait conviés à passer. Cette invitation la lui suffisait. Il lui fallut plus d'une centaine de Julia pour la faire renoncer à son sourire si doux. Il s'écoula avant le retour de la camionnette, vingt-cinq minutes lors desquelles les deux femmes tentèrent à deux reprises, couronnées d'un succès, de lier un semblant de conversation. Elles avaient peu en commun. Julia, si belle et si charmante qui s'attirait tous les regards et les baisers, et la jeune Kirstie à la poignée de main si pâle, dont les yeux n'égalaient en éclasse de Julia que juste avant ou juste après les larmes. Elle était depuis longtemps convaincue de l'injustice de la vie. Mais pourquoi, dès lors qu'elle admettait cette amère vérité, les circonstances la lui rabâchaient-elles en permanence ? Regardant sa faire et Julia, elle songea que cette femme était incapable de l'aideur. Chacun de ses gestes, mèche écartée de ses yeux du dos de la main, poussière soufflée de sa tasse favorite, était emprunt d'une grâce si naturelle. L'observant ainsi, elle comprit pourquoi Rory l'adulait sans réserve, ce qui l'emplit à nouveau de désespoir. Il les rejoignit enfin en nage, plissant les yeux. Le soleil cognait dur cet après-midi-là. Il la gratifia d'un sourire dévoilant l'alignement inégal de ses dents qu'elle avait naguère trouvée irrésistible. « Je suis content que tu puisses venir, » dit-il. « Ravi de rendre service, » répondit-elle, mais il avait déjà détourné le regard vers Julia. « Comment ça se passe ? » « Je perds la tête, » lui dit-elle. « Eh bien, tu vas pouvoir prendre un repos bien mérité. On vient d'apporter le lit. » Il lui lança un clin d'œil conspirateur auquel elle ne répondit pas. « Je peux vous aider à décharger ? » demanda Kirstie. « Lyotone et M.B. s'en occupent, » répondit Rory. « Ah, mais je vendrai père et mère pour une tasse de thé. » « On n'a pas trouvé le thé, » lui a appris Julia. « Ah, peut-être un café, alors. » « D'accord, » dit Kirstie. « Et les deux autres ? » « Ils tueraient pour une tasse. » Kirstie regagnait la cuisine, remplit presque à ras-bord la petite casserole qu'elle posa sur la cuisinière. Elle entendait Rory dans l'entrée superviser le déchargement suivant. C'était le lit. Le lit conjugal. Malgré tous ses efforts, elle ne put chasser l'image de Rory et traignant Julia. Tandis qu'elle fixait l'eau qui frémissait, fumait, puis bouillonnait enfin, ces pénibles images de leur plaisir la harcelaient sans répit. Petit 3 En l'absence du trio parti chercher le quatrième et dernier chargement de la journée, Julia perdit patience en déballant les cartons. Une véritable catastrophe. On avait tout empaqueté et rangé dans le désordre. Elle se voyait contrainte d'exhumer des babioles inutiles pour accéder aux objets de première nécessité. Kirsti gardait le silence ainsi que sa place en cuisine, s'affairant à nettoyer les tasses. Jurant de plus belle, Julia quitta ce chaos pour sortir fumer sur le seuil. Elle s'appuya contre la porte ouverte et inspira l'air doré par le pollen. Bien qu'on ne fût que le 21 août, l'après-midi se teintait déjà d'une saveur fumée, annonçant l'automne. Elle n'avait pas vu filer la journée car une cloche se mit alors à sonner les vèpres. Vague indolente de carayons ascendant puis descendant. Ce bruit la rassura. Il lui rappelait son enfance sans évoquer pour autant qu'elle se souvint de jours ni d'endroits particuliers. Simplement la jeunesse. Le mystère. Elle n'était plus entrée dans une église depuis quatre ans, depuis son mariage avec Rory précisément. Le souvenir de ce jour ou de la promesse qu'il n'avait su tenir lui gâta l'instant. Elle quitta le seuil abandonnant les cloches en pleine envolée puis regagna la maison. Après la caresse du soleil sur son visage levé, l'intérieur lui parut lugubre. Elle se sentit soudain las et au bord des larmes. Ils devraient ce soir-là assembler le lit avant de poser leur tête sur l'oreiller et il leur fallait encore décider de la pièce qu'ils choisiraient comme chambre principale. Autant s'en occuper sur le champ, décida-t-elle, pour éviter de rejoindre au salon une kirstie toujours aussi morne. La cloche sonnait encore lorsqu'elle ouvrit la porte de la chambre de devant à l'étage. Elle semblait un choix évident car c'était la plus grande des trois pièces du haut. Mais le soleil n'y était pas rentré aujourd'hui, ni d'ailleurs aucun jour de l'été, en raison des stores baissés. La pièce était par conséquent l'endroit le plus froid de la maison. Elle sentait le renfermer. Julia se dirigea vers la fenêtre, foulo un plancher taché avant de relever le store. Sur le rebord, étrange découverte, on avait solidement cloué le store au châssis de la fenêtre, empêchant ainsi toute intrusion de vie depuis la rue ensoleillée. Elle tenta de le dégager, sans succès. La personne qui l'avait fixée avait soigneusement travaillé. Aucune importance. Elle demanderait à Rory dès son retour d'ôter les clous au marteau fondu. Elle se détourna de la fenêtre et se faisant remarqua soudain que la cloche appelait toujours les fidèles. Personne ne venait-il donc ce soir ? N'avait-on amorcé cet hameçon de promesse d'éternité ? Cette pensée à demi-vivante flétrie dans l'instant. Mais la cloche sonnait toujours, répercutée entre ses murs. Les membres de Julia déjà lourdes fatigues semblaient à chaque écho s'affaiblir davantage. Sa tête la lançait atrocement. Cette pièce était odieuse, avait-elle décidé, son air confiné et ses murs sombres et moites. En dépit de sa taille, elle ne laisserait jamais Rory l'a persuadée d'en faire la chambre principale. Qu'elle pourrisse donc. Elle voulut rejoindre la porte, mais lorsqu'elle s'en approchait d'un mètre, les coins de la pièce parurent émettre des craquements. Puis la porte claqua. Les nerfs à vif, Julia se retint à grande peine de sangloter. Au lieu de quoi, elle lâcha simplement, rien à foutre, avant de saisir la poignée. Laquelle tourna aisément, rien d'étonnant, mais elle en fut soulagée. La porte s'ouvrit à toute volée. De l'entrée au-dessous, jaillit un flot de chaleur de lumière ocre. Elle ferma la porte et tourna la clé dans la serrure, emplie d'une étrange satisfaction dont elle échouait à sonder l'origine. La cloche se tue alors. Petit 4 « Mais c'est la plus grande chambre. Elle ne me plaît pas, Rory. Elle est humide. On peut prendre celle de derrière. Et si on arrive à faire passer ce putain de lit par la porte ? Bien sûr qu'on pourra, tu le sais bien. » « Ça me donne l'impression de gâcher une très bonne chambre, protesta-t-il, tout en sachant pourtant qu'il n'avait plus le choix. « Maman sait ce qu'elle fait, lui dit-elle, avant de lui sourire avec des yeux dont l'éclat n'avait rien de maternel. » Chapitre 3 Petit 1 « Tels les hommes et les femmes, les saisons se désirent afin de se guérir de leurs excès. S'il s'attarde une semaine au-delà de son temps, le printemps se languit de l'été, qui mettra fin ses constantes promesses. L'été brûle à son tour qu'on étouffe sa chaleur, et le plus doux des automnes se lasse enfin de la délicatesse, inspirant au gel brutal qui tuera promptement sa fécondité. L'hiver lui-même, la plus dure, la plus implacable des saisons, rêve tout au long de février de la flamme à laquelle il fondra. Tout s'épuise avec le temps, tout par enquête d'un contraire qui le sauvera de lui-même. C'est ainsi qu'août cédait la place à septembre, sans récrimination. Petit 2 A force de travail, la maison de Lodovico Street devint enfin plus accueillante. Elle reçut même la visite de voisins, lesquels, ayant jugé le couple, exprimèrent franchement leur plaisir de voir le numéro 35 habiter à nouveau. Un seul d'entre eux mentionna Franck, évoquant au passage l'étrange individu qu'il avait occupé quelques semaines de l'été précédent. Une gêne momentanée s'installa quand Rory désigna ce locataire comme son frère, mais Julia la dissipa bien vite grâce à son charme naturel. Rory parlait rarement de Franck, dont il avait été enfant inséparable et dont à peine 18 mois le séparait. Julia l'avait appris un soir où il ressassait des souvenirs sous l'effet de l'alcool, un mois ou deux avant le mariage, et avait longuement abordé le sujet. Moment lourd de mélancolie. Les frères avaient suivi après l'adolescence des chemins qui divergeaient considérablement aux grands dames de Rory. Il regrettait plus encore le chagrin que le mode de vie outrancée de son frère avait causé à leurs parents. Lorsqu'il débarquait tous les 36 du mois de quelques coins du globe où il semait la désolation, il n'apportait jamais que douleur. Ses récits d'aventure dans les bas-fonds criminels, ses histoires de putain et de petit larcin horrifiaient la famille. Mais il y avait pire, affirmait Rory. Dans ses plus grands moments d'extravagance, Franck parlait d'une vie menée sous l'emprise du délire, d'un appétit pour l'expérience que ne bridait aucun impératif moral. Était-ce le ton employé par Rory entre envie et révulsion qui avait tant intrigué Julia ? Ce dément lui inspirait en tout cas une insatiable curiosité. Puis, quinze jours à peine avant le mariage, la brebis galeuse était apparue en chair et en os. Tout allait bien pour Franck ces derniers temps. Il affichait une peau ferme et bronzée, des bagues d'or aux doigts. Rien dans son apparence ne trahissait le monstre, décrit par Rory. Elle trouva ce frère aussi lisse qu'un galet poli. En quelques heures, elle avait succombé à son charme. Une étrange période s'en était suivie. À mesure qu'approchait le mariage, ses pensées se détournaient de son futur époux pour aller vers son frère. Il n'était pas totalement dissemblable. Une certaine inflexion dans la voix ainsi qu'une même décontraction naturelle trahissait le lien familial. Mais aux qualités de Rory, Franck ajoutait ce que son frère ne posséderait jamais. un désespoir sublime. Peut-être la suite était à l'inévitable. Peut-être en combattant plus durement ses instincts, Julia n'eut-elle fait que retarder la consommation de leurs sentiments. C'est ainsi qu'elle tenta du moins de s'en excuser plus tard. Mais une fois balayée les récriminations contre elle-même, elle chérissait toujours le souvenir de leur première et dernière rencontre. Kirstie était présente, n'est-ce pas, s'affairant à quelques préparatifs pour le mariage lorsque Franck était arrivé. Mais le don télépathique qui accompagne le désir et s'efface avec lui avait appris à Julia que ce jour était le bon. Elle avait laissé Kirstie à ses listes et conduit Franck à l'étage sous prétexte de lui montrer la robe nuptiale. Elle s'en souvenait ainsi. Il voulait voir la robe. Elle avait enfilé le voile, riant de se voir en blanc. Puis, il l'avait approché par derrière. Et tandis qu'il soulevait le voile, elle avait ri sans discontinuer, comme pour le mettre à l'épreuve en testant sa résolution. Sa gaieté ne l'avait toutefois pas dissuadée, pas plus qu'il n'avait perdu de temps en raffinement courtois. Son visage lisse avait presque aussitôt cédé la place à la rudesse. Leur accouplement présentait, consentement mis à part, l'absence de joie et l'agressivité d'un viol. Le souvenir adoucissait bien sûr les événements et Julia s'était bien souvent rejouée cette scène lors des 4 ans et 5 mois écoulés depuis. Lorsqu'elle l'évoquait à présent, les Bleus semblaient les trophées de leur passion, ses larmes, la preuve tangible de ses sentiments pour lui. Le lendemain, il avait disparu. Il était parti pour Bangkok, pour l'île de Pâques, pour quelque endroit où nulle dette ne le contraignait. Elle avait pleuré sans pouvoir s'en empêcher. Sa douleur n'était pas passée inaperçue, sans qu'elle eût jamais abordé le sujet avec Rory. Elle s'était souvent demandé si la dégradation de leur rapport n'avait commencé là, lorsqu'elle pensait à Frank en faisant l'amour à son frère. Et maintenant, malgré ce changement de décor quotidien et l'occasion offerte ainsi de prendre ensemble un nouveau départ, les événements semblaient conspirés pour lui rappeler Frank. Les ragots des voisins n'étaient pas seuls en cause. Un jour, ou seule dans la maison, elle déballait des effets personnels, elle avait découvert des albums photos appartenant à Rory. La plupart, assez récentes, montraient les deux frères ensemble à Athènes et à Malte. Mais enfouis parmi ses sourires transparents, se trouvaient quelques clichés qu'elle n'avait jamais vus. Rory les lui cachait-il ? Portrait de famille datant de plusieurs décennies et dont le noir et blanc délavé par les ans avait muté en dégradé de gris. Photos de baptême sur lesquels des parrains et marraines berçaient fièrement des bébés noyés dans la dentelle familiale. Puis les deux frères ensemble. Bamba en grands yeux et colliers maussades figés lors de leur spectacle de gym ou de pièces scolaires. Le nombre de clichés décrut à mesure que la timidité de l'adolescence acnéique gagnait du terrain. Jusqu'à ce qu'en émergent les grenouilles, telles des princes au-delà de la puberté. Voyant Frank, en vive couleur, faire le pitre devant l'objectif, elle se sentit rougir. C'était un jeune homme exhibitionniste, assez prévisible, toujours vêtu à la dernière mode. Rory semble éterne en comparaison. L'avenir des deux frères, compris Julia, c'est ce qui s'est déjà dans ses portraits de jeunesse. Frank, le caméléon souriant et charmeur, Rory, le citoyen terre-à-terre. Ayant enfin rangé les albums, elle se leva et découvrit qu'au rougissement succédait les larmes. Non, pas de regrets. Elle n'en avait que faire. C'était la fureur qui lui piquait les yeux. Elle s'était perdue sans comprendre comment, dans l'intervalle séparant deux inspirations. Elle savait également avec une parfaite certitude quand sa garde avait commencé à baisser, alors qu'elle reposait sur un lit de dentelle nuptiale où Frank lui assaillait le coup de baiser. Petit 3 De temps à autre, elle montait dans la chambre au store cloué. Elle s'était jusqu'à présent peu consacrée à la décoration des pièces du haut, préférant organiser d'abord les zones exposées au regard public. La chambre n'avait donc subi aucun changement, aucune intrusion, même en dehors de ses quelques visites. Elle ignorait elle-même pourquoi elle y montait, et ne s'expliquait pas davantage le curieux mélange de sensation qu'il assaillait alors. Mais elle tirait du réconfort de ce sombre intérieur. Il lui évoquait une matrice, un utérus mort. Quand Roré était au travail, elle montait parfois simplement à l'étage, s'asseyait au calme et ne pensait à rien, du moins rien qu'elle put formuler. Ses séjours lui procuraient un étrange sentiment de culpabilité, si bien qu'elle s'efforçait d'y renoncer quand Roré était présent. Ce qui n'était pas toujours possible. Parfois, ses pas l'y conduisaient sans attendre la consigne. Ce fut ce qui se produit ce dimanche, le jour du sang. Elle regardait Roré travailler à la porte de la cuisine, retirant au ciseau plusieurs couches de peinture autour des gonds, lorsqu'il lui sembla que la chambre l'appelait. Le voyant parfaitement absorbé par sa tâche, elle était montée. Il faisait dans la pièce plus frais qu'à l'ordinaire, ce qu'elle apprécia. Elle posait la main contre le mur, puis sa paume rafraîchie contre son front. « Rien à faire ! » murmura-t-elle pour elle-même, se représentant l'homme qui travaillait en bas. Elle ne l'aimait pas, et lui pas davantage, passé le plaisir que lui inspirait le visage de sa femme. Il s'affairait dans son propre monde. Elle souffrait ici, si loin de lui. En bas, une rafale de vent repoussa la porte de derrière. Elle l'entendit claquer. Au rez-de-chaussée, ce bruit déconcentra Rory. Le ciseau glissa de son sillon, lui entaillant profondément le pouce de la main gauche. Il poussa un cri qu'enjaillit la couleur. L'outil tomba à terre. « Bordel de merde ! » Elle l'entendit, mais ne dit rien. Elle émergea trop tard de sa stupeur mélancolique et comprit qu'il montait à l'étage. Elle se leva, cherchant maladroitement la clé, ainsi qu'une excuse justifiant sa présence dans la pièce. Mais il atteignait déjà la porte, franchissait le seuil, se ruait vers elle, agrippant stupidement sa main gauche à l'aide de la droite. Le sang coulait en abondance. Il s'accumulait entre ses doigts, lui glissant le long du bras dont il tombait goutte à goutte, maculant le plancher nu. « Qu'est-ce que tu as fait ? » lui demanda-t-elle. « À ton avis ! » répondit-il entre ses dents serrés. « Je me suis coupé ! » Son visage et son cou avaient la couleur du mastique. Elle l'avait déjà vu dans cet état et savait qu'il s'évanouissait parfois devant son propre sang. « Fais quelque chose ! » la supplia-t-il au bord de la nausée. « C'est profond ! » « Je n'en sais rien ! » hurla-t-il. « Je ne veux pas regarder ! » Elle le trouva ridicule, mais l'instant était mal choisi pour laisser libre cours à son mépris. Elle prit plutôt sa main ensanglantée tandis qu'il détournait le regard, puis écarta la paume qui couvrait la coupure, laquelle était profonde et saignée copieusement, flot sombre et abondant. « Je crois qu'on ferait mieux de te conduire à l'hôpital. » lui dit-elle. « Tu peux la recouvrir ? » demanda-t-il d'une voix que toute colère désertait à présent. « Bien sûr. Je vais chercher un bandage propre. Viens ! » « Non ! » répondit-il en secouant son visage livide. « Si je fais un pas, je crois que je vais tomber dans les pommes. » « Alors reste ici ! » dit-elle d'un ton apaisant. « Tout va bien se passer. » Ne trouvant à la salle de bain aucun pansement de taille à étancher le sang, elle chercha dans les tiroirs de Rory quelques mouchoirs propres, puis y regagna la chambre. Il s'appuyait contre le mur, la peau luisante de sueur. Il avait piétiné son propre sang. Elle en goûtait dans l'air la saveur piquante. Tout en lui assurant qu'il ne mourrait pas d'une coupure de 5 centimètres, elle lui noua un mouchoir autour de la main, l'attacha au moyen d'un second, puis l'escorta, tremblant comme une feuille jusqu'au bas de l'escalier. Une marche à la fois, comme un enfant, puis jusqu'à la voiture. À l'hôpital, ils attendirent une heure dans une file de blessés légers avant qu'ils fûtent enfin examinés, puis recoususus. Julia ne savait trop avec le recul ce que l'incident avait de plus comique, la faiblesse de Rory ou l'extravagance de sa gratitude ultérieure. Lorsque son obséquiosité passait les bornes, elle répliqua qu'elle ne voulait de lui aucun remerciement, ce qui était exact. Elle ne voulait rien qu'il pût lui offrir, sauf peut-être son absence. Petit 4 « Tu as nettoyé par terre dans la chambre humide ? » lui demanda-t-elle le lendemain. Il l'a surnommé ainsi depuis ce premier dimanche, quoiqu'elle ne présenta aucun signe de moisissure des plaintes au plafond. Rory leva les yeux de sa revue. Des valises lui soulignaient le regard. « Mauvaise nuit, » disait-il. Une coupure au doigt et voilà qu'il faisait des cauchemars de mortalité. De son côté, elle avait dormi comme un loir. « Qu'est-ce que tu viens de dire ? » demanda-t-il. « Le plancher, » répéta-t-elle. « Il y avait du sang par terre, tu l'as nettoyé ? » Il secoua la tête. « Non, » dit-il simplement avant de se replonger dans sa revue. « Eh bien, ce n'est pas moi. » Il l'a gratifié d'un sourire indulgent. « Une parfaite fédulogie, » dit-il. « Tu n'es toi-même sans t'en rendre compte. » Et le sujet fut clos. Il lui convenait apparemment de croire qu'elle perdait tranquillement sa santé mentale. Elle, en revanche, éprouvait l'étrange impression qu'elle s'apprêtait à la retrouver. Chapitre 4 Petit 1 Kirstie haïssait les fêtes. Les sourires qu'il fallait placarder pour masquer la panique, les regards à décrypter et pire encore, les conversations. Elle savait depuis longtemps qu'elle n'avait rien à dire qui présente un atterré aux yeux du monde. Elle avait vu se voiler trop de regards pour l'ignorer. On lui avait servi tous les stratagèmes connus pour se soustraire à la compagnie des fâcheux depuis « Veuillez m'excuser, j'ai vu mon comptable » jusqu'aux gens qui s'évanouissaient ivrement à ses pieds. Mais Rory tenait à ce qu'elle assista à la pendaison de crémaillère. Il n'y aurait qu'une poignée d'amis proches, avait-il promis. Elle avait répondu oui, sachant très bien quel scénario découlerait de son refus. Elle restait chez elle à broiller du noir, à se couvrir de récrimination, à maudire sa propre lâcheté en évoquant le doux visage de Rory. Ce rassemblement n'eut finalement rien d'à tel supplice. Elle connaissait vaguement chacun des neuf invités, ce qui lui facilitait les choses. Personne n'attendait qu'elle illuminât la pièce, simplement qu'elle rit ou hoche la tête au moment adéquat. La main toujours bandée, Rory était au sommet de son charme, d'une bonhomie candide. Elle soupçonna même Neuville, l'un de ses collègues, de lui faire de l'œil derrière ses lunettes, ce qui se confirma en milieu de soirée lorsqu'il manœuvra pour se placer à ses côtés et lui demanda si elle s'intéressait à l'élevage des chats. Elle lui répondit que non, mais qu'elle était toujours ouverte à de nouvelles expériences. Il sembla ravi et passa le restant de la soirée sous ce fragile prétexte à lui remplir son verre de diverses liqueurs. À 23h30, elle était une épave imbibée mais euphorique chez qui la plus banale des remarques provoquait de douloureux fou rires. Peu après minuit, Julia décida qu'elle fatiguait et voulut aller se coucher. Tous interprétèrent cette annonce comme un signal de dispersion, mais Rory ne voulut rien savoir. Il se leva pour remplir tous les verres avant que quiconque pût protester. Kirstie crut discerner sur les traits de Julia une contrariété passagère, mais son fond redevint aussitôt plus lisse que jamais. Elle souhaita bonne nuit à l'assemblée, elle reçut d'abondants compliments sur son habilité à cuisiner le foie de veau et alla se coucher. Les gens à la beauté sans faille pouvaient-ils connaître moins que le bonheur suprême ? Pour Kirstie, la question ne s'était jamais posée. Ce soir toutefois, l'alcool la poussait à se demander s'il l'envie ne l'avait pas aveuglée. La perfection cachait peut-être une autre forme de tristesse. Mais son cerveau enivré ne maintenait qu'une faible prise sur ses ruminations. Lorsque Rory l'instant d'après se leva pour raconter une blague sur un jésuite et un gorille, elle s'étrangla sur sa boisson avant même qu'il en arriva aux bougies votives. À l'étage, Julia entendait de nouveaux éclats de rire. Elle n'avait pas menti en plaidant la fatigue, mais la cuisine n'y était pour rien. C'était l'effort nécessaire pour étouffer le mépris que lui inspirait ses crétins rassemblés au salon. Elle les avait naguère qualifiés d'amis, ses nigos avec leurs blagues minables et leurs prétentions tout aussi lamentables. Ces quelques heures passées à jouer leur jeu lui suffisaient bien. Elle avait à présent besoin de fraîcheur, d'obscurité. Lorsqu'elle ouvrit la porte de la chambre humide, elle comprit que les choses n'étaient pas tout à fait comme avant. L'ampoule du palier, dépourvue d'abat-jour, éclaira le plancher qu'avait aspergé le sang de Rory dont ne subsistait aucune trace. Au-delà de la portée de la lampe, la pièce cédait face aux ténèbres. Julien entra, ferma la porte. Derrière son dos, le pen se remit en place avec un déclic. L'obscurité presque parfaite lui convenait très bien. Ses yeux prirent appui sur la nuit qui en rafraîchissait la surface. Puis elle entendit un bruit de l'autre côté de la pièce. Il dépassait à peine en volume la course d'un cafard derrière les plaintes. Il cessa au bout de quelques secondes. elle reta son souffle. Il reprit. Elle creut cette fois-ci distingué à Shema, un code primitif. En bas, il riait comme des imbéciles. Ce bruit éveilla en elle une bouffée de désespoir. Que n'eût-elle fait pour se dépétrer de cette compagnie ? Gorge serrée, elle s'adressa aux ténèbres. « Je vous entends » dit-elle sans savoir pourquoi ces mots sortaient, ni à qui elle les destinait. Les grattements du cafard cessèrent, puis reprirent de plus belles. Elle s'éloigna de la porte pour approcher de ce bruit qui se prolongea comme s'il l'appelait. Évaluant mal les distances dans le noir, elle atteignit le mur plutôt qu'elle ne croyait. Elle fit courir ses paumes le long du plâtre peint. La surface n'en était pas d'une froideur uniforme. À mi-chemin entre porte et fenêtre, le froid s'intensifia au point qu'elle dut rompre le contact. Le cafard cessa de gratter. Désorientée, elle flotta un moment dans les ténèbres et le silence. Puis quelque chose remua devant elle. Ses sens lui jouaient des tours, supposa-t-elle, car la seule lumière ici était imaginaire. Mais le spectacle qui suivit lui démontra son erreur. Le mur s'allumait ou plus précisément quelque chose brûlait derrière d'une froide luminescence qui donnait à la brique solide un aspect non substantiel. Mais plus encore, il sembla se dissocier. Des segments se déboîtaient comme ceux d'un accessoire de magicien. Chaque panneau révélant des boîtes cachées dans les faces à leur tour s'effondraient pour dévoiler d'autres cachettes encore. Elle contempla cet extraordinaire tour de passe-passe, n'osant cligner des yeux, de peur de manquer les détails et vit des fragments du monde se disjoindre sous ses yeux. Puis, au cœur de ce système de fragments coulissant à la complexité croissante, elle perçut soudain ou crut percevoir là encore un mouvement. Alors seulement comprit-elle qu'elle retenait son souffle depuis le début de ce spectacle et que la tête lui tournait. Elle voulut vider ses poumons de cet air confiné pour le remplacer par du frais mais son corps refusait d'obéir à cette simple injonction. La panique fit naître un tic au creux de ses entrailles. À présent que ce tour de magie prenait fin, une partie d'elle-même admirait froidement la musique qui s'échappait du mur tandis qu'une autre combattait la peur qui lui montait peu à peu dans la gorge. Une fois encore, elle tenta d'inspirer mais il lui semblait habiter un corps mort de l'intérieur duquel elle observait la scène incapable désormais de respirer, d'avaler sa salive, de cligner des paupières. Quand le mur eut cessé totalement de se déplier, elle vit remuer quelque chose contre la brique comme une ombre mais en plus substantielle. C'était humain, vit-elle, où celle avait été et on avait recousu ce corps déchiqueté alors même qu'il manquait nombre de pièces et que d'autres encore étaient tordues au noirci comme au sortir d'un four. Elle vit un œil brillant qui la fixait puis une échelle de vertèbres dénudées de muscles, quelques fragments d'anatomie méconnaissable, rien de plus. Qu'une telle chose pût vivre défiait la raison. Le peu de chair qu'elle possédait était atrocement corrompue. Elle vivait pourtant bel et bien. Son œil, enchâssé dans un écrin de pourriture, la jaugait de la tête aux pieds. Julia n'éprouva aucune peur. Sachant la créature bien plus faible qu'elle, elle s'agitait doucement dans sa cellule afin d'y chercher quelque confort. Mais il ne pouvait en exister aucun pour un être qui affichait à découvert ses nerfs effilochés. Où qu'il appuyait son corps, il en souffrait. Julia le savait indubitablement. Elle le prit en pitié et de cette pitié naquit la délivrance. Son corps expulsa l'air mort, aspira le vivant. Son cerveau privé d'oxygène s'aida au vertige. Ce fut alors que la créature parla qu'un trou s'ouvrait de la boule écorchée qui lui tenait lieu de tête pour formuler un mot unique et plus léger qu'un souffle. Ce mot était Julia. Petit 2 Kirstie posa son verre et voulut se lever. « Où allez-vous ? » demanda Neville. « À ton avis, » demanda-t-elle, s'efforçant d'articuler clairement. « Tu as besoin d'aide ? » s'enquirrit. L'alcool lui rendait les paupières redolantes et le sourire plus encore. « On m'adressait à trouver toute seule ma litière, » répondit-elle, réplique accueillie d'un éclat de rire général. N'ayant jamais eu la répartie spirituelle, elle s'en réjouit. Elle se dirigea vers la porte d'un pas instable. « C'est la dernière pièce à droite au bout du palier, » l'informa Rory. « Je sais, » répondit-elle avant de rejoindre l'entrée. En temps ordinaire, elle n'appréciait guère la sensation d'ivresse, mais elle s'en délectait ce soir. Elle se sentait légère, grisée. Elle risquait de le regretter au réveil, mais demain attendrait son tour, car ce soir, elle planait. Elle trouva le chemin des toilettes, soulagea sa vessie douloureuse, puis s'aspergea le visage d'eau. Quand elle eut fini, elle entrepris le trajet du retour. Lorsqu'elle eut progressé de trois pas, elle s'aperçut qu'on avait allumé la lampe du palier pendant son séjour aux toilettes. Elle vit le responsable à quelques mètres d'elle. « Bonsoir, » dit-elle. Les leveurs de chat l'avaient-ils suivi dans l'espoir de prouver qu'ils n'étaient pas castrés? « C'est vous, » demanda-t-elle, remarquant à peine la singulière futilité de sa question. N'obtenant aucune réponse, elle sentit le malaise l'envahir. « Allez, » dit-elle, affectant la jovialité pour masquer son anxiété. « Qui est là ? » « Moi, » répondit Julia. Sa voix sonnait étrangement. Elle semblait érayée, comme après les larmes. « Tout va bien ? » lui demanda Kirstie. Elle regrettait de ne pas voir son visage. « Oui, » lui répondit Julia. « Pourquoi ça ne serait pas le cas ? » L'espace de ses sept mots, l'actrice en elle avait repris les commandes. Sa voix s'éclaircit, son intonation s'allégea. « Je suis seulement fatiguée, » poursuivit-elle. « On dirait que vous vous amusez bien en bas. » « On t'empêche de dormir ? » « Dieu du ciel, pas du tout, » fusait la réponse. « J'allais juste aux toilettes. » Une pause, puis elle ajouta. « Retourne en bas, va t'amuser. » À ce signal, Kirstie se remit en marche dans sa direction. Julia s'écarta au tout dernier moment, afin d'éviter le plus infime contact physique. « Dors bien ? » lui lança Kirstie du haut des marches. Aucune réponse ne lui parvint depuis les ombres du palier. Petit 3 Julia ne dormit pas bien, ni cette nuit-là, ni aucune de celles qui suivirent. Ce qu'elle avait vu dans la chambre humide, ce qu'elle avait entendu et enfin ressenti, bannira jamais tout espoir de sommeil paisible. Du moins, commençait-elle à le croire. Franck était là, sous ce toit, depuis tous ces mois. Exilée du monde où elle vivait et respirait, mais assez proche pour effectuer ce fragile et pitoyable contact. Le pourquoi et le comment lui échappaient totalement. Le déchet humain serti dans ce mur n'avait eu ni le temps ni la force de lui décrire son état. Avant que le mur se referma sur lui, éclipsant derrière briques et plâtre sa pitoyable apparence, il avait seulement dit « Julia ? » puis simplement « C'est Franck ! » et tout à la fin « Tu sens ? » Le voyant disparaître, elle avait senti céder ses jambes. Elle avait reculé contre le mur d'en face, chutant à moitié, titubant à moitié. Le temps qu'elle rassembla ses esprits, il ne restait plus ni mystérieuse lumière, ni corps dévasté dans son cocon de briques. La réalité avait retrouvé son emprise absolue, mais peut-être pas totalement. Franck se trouvait toujours dans la chambre humide. Elle n'en doutait pas un instant, absent de sa vue peut-être, mais pas de ses pensées. Il était pris au piège entre la sphère qu'elle occupait et quelques endroits peuplés de cloches et de ténèbres agitées. Avait-il donc trouvé la mort ? Périt dans cette chambre vide l'été précédent, abandonnant là son esprit en quête d'exorcisme. Si tel était le cas, qu'était devenu sa dépouille ? Pour en apprendre davantage, il lui faudrait parler à Franck ou ce qui est resté de lui. Quant aux moyens qui lui permettraient de prêter force à cette âme perdue, elle n'en doutait guère. Il avait clairement fourni la solution. Du sang, avait-il dit. Deux syllabes énoncées, non comme une accusation, mais un apératif. Rory avait saigné sur le sol de la chambre humide et l'éclaboussure avait disparu par la suite. Le fantôme de Franck, si telle était bien sa nature, avait dû se nourrir du sang répandu par son frère, épuisant la force d'établir depuis sa cellule ce contact hésitant. Qu'adviendrait-il s'il recevait une dose plus conséquente ? Elle se rappela ses étreintes, sa rudesse, sa dureté, son insistance à la posséder. Que n'eut-elle donné pour les retrouver ? Peut-être était-ce possible ? Si elle y parvenait, si elle l'alimentait selon ses besoins, ne gagnerait-elle pas sa gratitude ? Ne se soumettrait-il à ses caprices tel un chien tour à tour docile ou brutal ? Cette idée chassait le sommeil, emportant avec lui raison comme chagrin. Tout ce temps comprit-elle. Elle était amoureuse et pleurait son absence. S'il fallait du sang pour qu'elle le retrouvât, elle le lui fournirait sans hésiter. Les jours suivants lui rendirent son sourire. Rory crut déduire de ce changement d'humeur qu'elle se plaisait dans la nouvelle maison. Sa gaieté le contaminait. Il s'appliqua à redécorer avec un regain d'enthousiasme. Bientôt, disait-il, il attaquerait l'étage. Il localiserait la source d'humidité de la grande pièce et en ferait une chambre digne de sa princesse. L'embrassant sur la joue, elle l'assura que rien ne pressait. Celle qui l'occupait lui convenait tout à fait. Parler de chambre donna des idées à Rory, qui se mit à lui caresser la nuque, à la tirer plus près, à lui murmurer à l'oreille d'infantiles obscénités. Elle ne se refusa pas à lui, mais monta docilement, le laissa la déshabiller comme il l'aimait, autant les boutons de ses doigts maculés de peinture. Elle fainit d'être excitée par ce cérémonial, bien que la vérité fût tout autre. La seule chose qui ravivait en elle le moindre appétit, tandis qu'elle reposait sur ce lit grinçant avec la masse de Rory entre ses jambes, fut de fermer les yeux pour imaginer Franck tel qu'elle l'avait connu. À plusieurs reprises, son nom lui vint aux lèvres. Elle le ravala chaque fois. Elle ouvrit enfin les yeux pour se rappeler de la réalité brutale. Rory lui couvrait le visage de baisers. Ses joues se révulsaient à ce contact. Elle ne pourrait pas le supporter souvent, comprit-elle. Jouer les épouses constantes lui demandait trop d'efforts. Son cœur allait éclater. Ce fut là, étendu sous lui, tandis que septembre lui soufflait son haleine au visage par la fenêtre ouverte, qu'elle se mit à réfléchir à l'obtention du sang. Chapitre 5 Il semblait parfois s'écouler, tandis qu'il demeurait dans ce mur, des éternités, dont un indice lui apprenait plus tard qu'elle n'avait duré que des heures, voire des minutes. Mais tout serait désormais différent. Il avait une chance de s'échapper. Cette idée le transportait. Il savait cette chance infime et ne se berçait pas d'illusion. Plusieurs facteurs risquaient de réduire ses efforts à néant. Julia pour commencer. Il se la rappelait comme une coquette à la conversation banale dont l'éducation avait bridé tout potentiel pour la passion. Il l'avait désimbibé, bien sûr, à une seule occasion. Parmi les milliers de fois où il avait accompli cet acte, il se rappelait celle-ci avec une satisfaction certaine. Julia n'avait pas résisté davantage que ne l'exigeait sa vanité, mais avait ensuite succombé avec une ferveur si brute qu'il avait failli perdre le contrôle de lui-même. En d'autres circonstances, il l'eut sans doute volé à son futur époux, mais les principes fraternels l'a lui déconseillé. En l'espace de deux semaines, il se lasserait d'elle pour se retrouver non seulement avec une femme dont il aurait déjà pris le corps en horreur, mais aussi un frère vengeur sur ses talons. Ça n'en valait pas la peine. Par ailleurs, il avait de nouveaux mondes à découvrir. Le lendemain, il était parti pour l'Orient, vers Hong Kong et le Sri Lanka, vers l'aventure et la fortune. Il les y avait trouvés, dans un premier temps du moins. Mais tout finissait toujours par lui filer entre les doigts. Si bien qu'il se demandait à force avec le temps si les circonstances lui refusaient une emprise ferme sur ses gains ou s'il se souciait simplement trop peu de ce qu'il possédait pour le garder. Une fois lancé sur cette voie, ses pensées s'emballèrent. Il voyait partout dans le gâchis de son existence des preuves appuyant cette amère théorie. Il n'avait rien connu de toute sa vie, ni personne, ni état d'esprit ou du corps qu'il désira suffisamment pour accepter de subir l'inconfort le plus passager. Commença alors une spirale descendante. Il passa les trois mois suivants à s'apitoyer sur son sort, succombant à une dépression qui frôlait le suicidaire. Mais son nihilisme de fraîche date lui refusait même cette solution. S'il n'existait aucune chose pour laquelle vivre, ne s'en suivait-il pas qu'aucune ne mérita qu'il mourût pour elle ? Il s'était perdu dans les questionnements stériles, noyant ses pensées dans les opiacés que lui achetaient ses actes immoraux. Comment avait-il entendu parler de la boîte de le marchand ? Il ne s'en souvenait pas. Peut-être dans un bar, ou bien dans les bas-fonds des lèvres d'un camarade d'échéance. Ce n'était qu'à l'époque qu'une rumeur, ce dôme du plaisir où ceux qui avaient épuisé les futiles délices de la condition humaine découvraient une nouvelle définition de la volupté. Et la route menant à ce paradis ? Il existait, lui disait-on. Plusieurs cartes des points de liaison entre le réel et le plus réel encore, tracées par des voyageurs dont les eaux étaient depuis longtemps tombées en poussière. Les coffres du Vatican refermaient une, encodée dans un ouvrage théologique que nul ne lisait plus depuis la réforme. On racontait que le marquis de Sade en avait possédé une autre, sous forme d'un exercice d'origami qu'il avait troqué auprès d'un de ses gardiens de la Bastille contre le papier sur lequel rédiger les 120 journées de Sodome. Une autre encore avait été conçue par un artisan nommé le Marchand, fabricant d'oiseaux chantants, sous forme d'une boîte à musique de conception si complexe qu'on pouvait passer la moitié de sa vie durant sans jamais parvenir à l'ouvrir. Récit, légende. Mais depuis qu'il ne croyait plus en rien, il lui coûtait moins de se soustraire à la tyrannie de la vérité vérifiable. Et ses rêveries sous l'emprise de l'ivresse l'aidaient à occuper son temps. Ce fut à Düsseldorf où il passait de l'héroïne en fraude qu'il entendit de nouveau parler de la boîte. L'histoire ayant piqué sa curiosité cette fois encore, il la remonta jusqu'à sa source. L'homme s'appelait Kircher mais devait se présenter sous une demi-douzaine d'autres noms. Oui, l'allemand pouvait confirmer l'existence de cette boîte et s'arranger pour que Frank se la procura. Le prix ? De menu service rendu ici et là. Rien d'exceptionnel. Frank s'en inquiitta s'en lava les mains puis réclama son dû. Afin de déceler le dispositif de le marchand, Kircher lui avait fourni des instructions moitié pragmatiques, moitié métaphysiques. Percer l'énigme, disait-il, revient à voyager ou quelque chose dans ce goût-là. La boîte n'était pas tant la carte du trajet que le trajet lui-même. Cette nouvelle accoutumance le guérit promptement de la drogue et de la boisson. Il existait sans doute d'autres moyens de plier le monde à la forme de ses rêves. Il regagna la maison vide de Ludovico Street dont les murs le retiendraient bientôt prisonnier et s'apprêta, selon les instructions de Kircher, à relever le défi qu'offrait la configuration. Jamais encore. Il n'avait de sa vie montré pareille frugalité, pareille résolution. Lors des jours qui précédèrent l'ouverture de la boîte, il mena une existence à humilier un saint, toute énergie concentrée sur la cérémonie future. Il était conscient désormais de l'arrogance qu'il avait témoignée en traitant avec l'ordre de l'entaille. Mais partout dans ce monde aussi bien qu'au dehors, d'autres forces encourageaient cette insolence dont elle tirait profit. À elle seule, cette erreur ne suffit à le perdre. Non, la véritable avait été de croire en toute naïveté que sa définition personnelle du plaisir recoupait largement celle des cénobites. En réalité, il lui avait imposé d'incalculables souffrances. Il l'avait saturé de sensualité jusqu'aux portes de la folie, initié à des expériences à l'évocation desquelles ses nerfs se contractaient encore. Il les qualifiait de plaisir, peut-être le pensait-il vraiment. Et peut-être que non. Comment s'en assurer de la part d'esprit d'une si cruelle et si parfaite ambiguïté ? Il ne reconnaissait aucun principe de récompense ni de châtiment par lequel il put espérer gagner quelques répits entre deux tortures. Pas plus qu'il ne se laissait toucher par ses appels à la clémence. Il avait tout tenté. Lors des semaines et mois séparant ce jour celui de l'ouverture de la boîte, il n'existait de ce côté du chiisme aucune compassion. Rien que rire et pleurs. Parfois des larmes de joie pour une heure sans effroi voire à peine le temps d'un souffle. Des rires lancés tel un paradoxe face à quelques horreurs fraîchement conçues par l'ingénieur dans sa quête de douleur inédite. À la torture s'ajoutait une autre sophistication fruit doté d'une exquise compréhension de la nature de la souffrance. On permettait aux prisonniers de voir à l'intérieur du monde qu'ils avaient naguère habité. Leur dernière demeure lorsqu'ils ne subissaient pas le plaisir donnait sur l'endroit même où ils avaient actionné la configuration qui les avait conduit ici. Dans le cas de Frank la chambre du 35 Ludovico Street. Pendant près d'un an ce spectacle n'avait été guère transcendant. Personne n'était même entré dans la maison. Avant qu'il n'arrive Rory et son adorable Julia porteur d'un nouvel espoir. Il existait des moyens de s'enfuir avait-il entendu murmurer. Des failles du système permettant aux esprits assez souples ou rusés de regagner la pièce où ils étaient venus. Si un prisonnier parvenait à s'échapper ainsi les hiérophantes n'avaient alors aucun moyen de le suivre. Ils ne pouvaient traverser le chiisme que lorsqu'on les appelait. Sans cette invitation ils se trouvaient bloqués tels des chiens sur un seuil grattant incessamment sans pouvoir le franchir. La fuite entraînait par conséquent pour peu qu'on y parvient une sorte de jugement définitif annulant l'aberrant mariage contracté par le prisonnier. Le risque méritait d'être couru si l'on pouvait même l'appeler ainsi. Quel pire châtiment infligé que l'idée de douleur sans espoir de libération. Il avait eu de la chance. Certains prisonniers avaient quitté le monde sans laisser d'eux-mêmes assez de traces à partir desquels reconstituaient leur corps si les circonstances s'y prêtaient. Lui, si. Son acte presque ultime, l'écrit accepté, avait été de vider ses testiculataires. Le sperme mort faisait un maigre souvenir de l'essence de lui-même, mais il avait suffi. Quand son cher frangin, Rory, ce gentil empoté, avait laissé glisser son ciseau, il restait quelque chose de Franck qui put profiter de sa douleur. Il avait trouvé un doigt pour lui entreouvrir la porte, ainsi qu'un soupçon de force grâce auquel se hissait hors d'atteinte. Tout dépendait à présent de Julia. Parfois, alors qu'il souffrait dans ce mur, il pensait qu'elle allait l'abandonner par peur, ou rationaliser ce qu'avaient vu ses yeux et se convaincre d'avoir rêvé. Si c'était le cas, il était perdu, et lui manquait l'énergie nécessaire pour répéter cette apparition. certains signes lui donnaient toutefois raison d'espérer. Il l'avait vu, par exemple, revenir dans la pièce, à quelques reprises pour scruter simplement le mur, immobile dans la pénombre. Elle avait marmonné quelques mots à sa deuxième visite, quoiqu'elle n'eût aperçu que des bribes, notamment ici, et attendre, et bientôt. Assez pour l'empêcher de désespérer. Son optimisme trouvait cependant un autre point d'appui. Elle était perdue, n'est-ce pas ? Il l'avait su sur ses traits, avant qu'Aurorée s'entaillât aux ciseaux. Un jour, ils étaient entrés ensemble dans la pièce. Ils avaient déchiffré leur visage entre les linges, au moment où Julia baissait sa garde, laissant émerger tristesse et frustration. Oui, elle était perdue, épouse d'un homme qui ne lui inspirait aucun amour. Elle ignorait comment sortir de cette impasse. Eh bien, Franck était là. Ils pourraient se sauver l'un l'autre, comme les amants des poèmes. Il incarnait le mystère, les ténèbres, tout ce dont elle avait rêvé. Si elle acceptait seulement de le libérer, il lui offrirait ses services. Ah oui ! Jusqu'à ce que son plaisir atteignit ce seuil qui était, comme tous les seuils, un lieu où les forts s'affirmaient, où les faibles périssaient. Le plaisir y était douleur et vice-versa. Il le connaissait assez bien pour se sentir chez lui. Chapitre 6 Le temps se rafraîchit la troisième semaine de septembre. Un froid glacial apporté par un vent rapace qui dépouillait les arbres en une poignée de jour. Il contraignait Julia à changer de costume, aussi bien que de plan. Au lieu de marcher, elle prit la voiture, roula jusqu'au centre-ville en début d'après-midi et y trouva un bar rempli sans être bondé. Les clients allaient et venaient, jeunes Turcs des cabinets d'avocats et de comptables discutant de leurs ambitions. Grappe de soulographe chez qui la sobriété se limitait à l'habillement. Et plus intéressant, un petit nombre d'individus dont chacun buvait seul à sa table. Elle s'attira une bonne moisson de regard admiratif. Surtout de la part des jeunes Turcs. Au bout d'une heure passée dans cet endroit, alors que les pauvres salariés retournaient se faire exploiter, elle vit un homme qui l'observait dans le miroir du bar. Il ne la quitta pas des yeux lors des dix minutes qui suivirent. Elle continua à boire, cherchant à masquer tout signe d'agitation. Puis, sans prévenir, il se leva et se dirigea vers sa table. « Vous buvez seul ? » demanda-t-il. Elle eut envie de s'enfuir. Son cœur cognait si furieusement qu'il ne pouvait que l'entendre. Il lui proposa un autre verre qu'elle accepta. Visiblement soulagé par cette absence de rebuffade, il se dirigea vers le bar commanda des verres et revint s'asseoir auprès d'elle. Au rougeau de visage, il dépassait d'une taille son costume bleu foncé. Seuls ses yeux trahissaient sa nervosité, car il ne se posait sur elle que de brefs instants avant d'esquiver comme des poissons effrayés. Il n'engagerait aucune conversation sérieuse. Elle en avait déjà décidé ainsi. Elle ne voulait rien savoir de lui, ou presque, son nom si nécessaire, sa profession ou son statut marital s'il insistait. pour le reste, il ne serait qu'un corps. Il ne risquait guère en réalité de venir aux confessions. Elle avait rencontré des pavés plus loquaces. Il souriait à l'occasion d'un bref sourire nerveux qui dévoilait des dents trop régulières pour être véritable. Il voulait offrir d'autres verres. Elle refusa, désireuse de conclure au plus vite la chasse, et lui demanda plutôt s'il avait le temps de prendre un café. Il répondit que oui. « Je n'habite qu'à quelques minutes d'ici, » répliqua-t-elle. Ils se dirigèrent vers sa voiture. Tandis qu'elle roulait avec son gibier sur le siège passager, elle se demanda pourquoi tout se déroulait avec une telle facilité. Était-ce parce que cet homme au regard mollasse aux dents artificielles semblait une victime désignée, née à son insu pour accomplir ce voyage ? Oui, peut-être bien. Pourquoi s'inquiéter quand tout semblait à ce point prédéterminé ? Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle entra dans la maison. Elle crut entendre du bruit dans la cuisine. Rory était-il rentré tôt ? Peut-être malade ? Elle l'appela. Pas de réponse. La maison était vide. Ou presque. À partir du seuil, elle avait tout planifié dans les moindres détails. Elle ferma la porte, fixant ses mains manucurées, l'homme au costume bleu semblait attendre qu'elle prît la parole, comme on donne un signal. « Des fois, je me sens seule », déclara-t-elle en passant auprès de lui. Elle avait trouvé cette phrase au lit la nuit précédente. Il hocha la tête pour toute réponse, affichant une expression de peur et d'étonnement mêlée. « Vous voulez un autre verre ? » lui demande-t-elle. « Ou vous préférez qu'on monte directement ? » Il hocha la tête. « Je crois que j'ai assez bu. » Il décrivit un geste indécis dans sa direction comme s'il comptait l'embrasser. Mais elle ne voulait pas de cette parade de séduction. Esquivant ce contact, elle avança jusqu'au pied de l'escalier. « Je passe la première », dit-elle. Il suivit docilement. Lui lançant un coup d'œil depuis le haut des marches, elle le surprit à éponger la sueur de son menton au moyen d'un mouchoir. Elle attendit qu'il la rattrapa, puis le mena jusqu'à l'entrée de la chambre humide. La porte était entrebâillée. « Suivez-moi », dit-elle. Il obéit. Une fois à l'intérieur, il fallut quelques instants pour s'accoutumer à la pénombre, et plus encore pour formuler cette constatation. « Il n'y a pas de lit ? » Elle ferma et alluma la lumière. Elle avait accroché au dos de la porte une vieille veste appartenant à Rory. Dans la poche, elle avait laissé le couteau. Il répéta. « Pas de lit ? » « Le sol ne vous plaît pas ? » répliqua-t-elle. « Le sol ? » « Retirez votre veste. Vous avez chaud. » « C'est vrai. » acquiescia-t-il. Mais il ne fit rien. Si bien qu'elle s'approcha de lui et se mit à faire glisser le nœud de sa cravate. Il tremblait. « Pauvre agneau incapable de bêler. » Pendant qu'elle lui retirait sa cravate, il se dégagea de sa veste à coups d'épaule. Franck les observait-il ? Elle laissa momentanément errer ses yeux en direction du mur. « Oui. » Songea-t-elle. « Il est là. » « Il voit. » « Il sait. » « Il s'impatiente. » « Et se lèche les babines. » L'agneau reprit la parole. « Pourquoi est-ce que... » « Comment ça-t-il ? » « Pourquoi est-ce que vous ne... » « Fauriez pas la même chose ? » « Vous aimeriez me voir nu ? » la guicha-t-elle. Ses paroles firent briller les yeux de l'agneau. « Oui. » répondit-il très vite. « Oui, j'aimerais. » « Beaucoup ? » « Beaucoup. » Il déboutonnait sa chemise. « Alors peut-être que vous y aurez droit. » dit-elle. Il lança de nouveau ce sourire de nain. « C'est un jeu ? » risquait-il. « Si vous le voulez. » répondit-elle en l'aidant à ôter sa chemise. Son corps pâle et sireux évoquait un champignon. Son torse était lourd. Son ventre également. Elle leva les mains vers son visage. Il lui embrassa le bout des doigts. « Vous êtes belle. » cracha-t-il comme si ses mots le harcelaient depuis des heures. « Ah oui ? » « Vous le savez très bien. Adorable. La plus jolie femme sur laquelle j'ai jamais posé les yeux. » Très galin de votre part, hit-elle avant de se retourner vers la porte. Elle entendit derrière son dos tâter un boucle d'une ceinture, suivi le bruit du tissu frolant la peau lorsqu'il ôta son pantalon. « Arrêtons-nous là. » se dit-elle. Elle ne souhaitait pas le voir nu comme un bébé. C'était déjà bien assez pénible de le pousser si loin. Elle plongea la main dans la poche de sa veste. « Oh, mon Dieu ! » dit soudain l'agneau. Elle lâcha le couteau. « Qui est-il ? » demanda-t-elle en se tournant vers lui. Si l'alliance à son doigt ne l'avait déjà trahi, elle eut déduit de ses sous-vêtements qu'il était marié. Un forme, peu flatteur, décoloré par les lavages, achat d'une épouse qui avait depuis longtemps cessé d'évoquer son mari en termes sexuels. « Je crois que j'ai besoin de me vider la vessie, » dit-il. « J'ai abusé du whisky. » Avec un léger haussement d'épaule, elle se retourna vers la porte. « Je n'en ai pas pour longtemps, » dit-il derrière son dos. Mais elle avait plongé la main dans la poche avant qu'il prononça ses mots. Si bien qu'elle pivota, couteau sacrificiel en main lorsqu'il avança vers la porte. Marchant d'un pas trop rapide, il n'aperçut la lame qu'au dernier moment et ce fut alors la perplexité, non pas la peur, qui emprégnit ses traits. L'expression ne s'attarda guère. Le couteau pénétra en lui l'instant d'après, lui entaillant la pence aussi aisément qu'un fromage trop fait. Elle ouvrit une plaie, puis une autre. Quand le sang coula, elle eut la certitude de voir vibrer la pièce, trembler briques et mortier à la vue du liquide qui giclait sur le sol. Elle eut le temps d'un souffle guère plus pour admirer le phénomène avant que l'agneau proféra un juron sifflant et s'avança d'un pas vers elle au lieu de reculer loin du couteau comme elle l'attendait pour lui faire lâcher son arme, laquelle glissa le long du plancher pivotant sur elle-même avant d'aller heurter la plainte. Puis, il fondit sur Julia. Il leva la main vers ses cheveux pour en agripper une poignée. Son intention ne semblait pas être la violence mais la fuite car il lâcha prise dès qu'il l'eut écarté de la porte. Elle s'affala contre le mur et le vit lutter contre la poignée comprimant ses plaies de sa main libre. Elle réagit aussitôt, fonça sur le couteau, se leva puis le rejoignait. Le tout en un geste fluide. Il était au près d'ouvrir la porte mais n'avait pas avancé assez loin. Elle abattit sa lame au milieu de son dos grêlé. Il hurla et lâcha la poignée. Elle extirpait déjà le couteau pour le replonger en lui une fois, deux fois, trois fois. Elle cessa de compter les coups qu'elle l'infligeait, tant ce refus d'une mort docile envenimait son agressivité. Il pleurait, génie, arpentait la pièce d'un pas vaillant, les jambes et les fesses maculées de sang. Alors que cette scène grotesque semblait ne jamais vouloir cesser, il perdit enfin l'équilibre et s'effondra sur le sol. Cette fois, elle sut avec certitude que ses sens ne l'avaient pas trompé. La chambre ou l'esprit qui l'habitait réagit par de faibles soupirs d'anticipation. Quelque part, une cloche sonnait. Elle nota distraitement que l'agneau avait cessé de respirer. Elle s'avança, voulant le plancher aspergé de sang jusqu'à l'emplacement où reposait le corps et demanda « Ça suffira ? » Puis elle alla se laver le visage. Alors qu'elle franchissait le seuil, elle entendit gémir la pièce. Aucun autre verbe ne l'eut mieux décrit. Elle s'arrête à nette. Presque tentait de revenir sur ses pas mais le sang séchait sur ses mains et cette sensation poisseuse lui répugnait. Allant dans la salle de bain, elle lota son chemisier au motif floral et rinça d'abord ses mains puis ses bras mouchetés de taches de son puis enfin son cou. S'asperger ainsi lui donna des frissons et lui rendit courage tout à la fois. Elle se sentit un peu mieux. Quand elle eut fini, elle lava son couteau, rinça le lavabo, quitta la salle de bain sans prendre la peine de se sécher ni de se vêtir. Elle en avait d'ailleurs guère besoin. La pièce évoquait une fournaise car les énergies de l'homme mort s'échappaient de son corps en palpitant. Elle n'allèrent pas loin. Sur le plancher, le sang filait déjà en direction du mur où attendait Franck, sous forme de perles qui semblaient bouillonner puis s'évaporer dès qu'elles approchaient de la plainte. Elle les contempla, extatiques. Mais ce n'était pas tout. Le corps changeait. Il se vidait de tous ses éléments nutritifs, se convulsant à mesure qu'on aspirait ses entrailles. Le gaz gémissait dans sa gorge et ses intestins. Sa peau se desséchait sous les yeux stupéfaites de Julia. Elle vit des dents de plastique lui tomber dans le gosier. Les gencives se flétrirent tout autour. En quelques instants à peine, tout fut terminé. Tout ce que ce corps pouvait offrir de nourrissant lui avait été ravi. L'enveloppe restante n'eut même pas rassasié une famille de puces. Julia en fut impressionnée. Soudain, l'ampoule se mit à clignoter. Elle regardait le mur qu'elle s'attendait à voir trembler et recracher son amant hors de sa cachette. Mais non, l'ampoule s'éteignait. Seule restait la faible lumière qui traversait les stores usés par les années. « Où es-tu ? » demanda-t-elle. Les murs gardèrent le silence. « Où es-tu ? » Toujours rien. La pièce se rafraîchissait. Les seins de Julia se hérissèrent de chair de poule. Elle baissa les yeux vers la montre ornant le bras flétri de l'agneau. Elle continuait d'aigroner les secondes, indifférente à l'apocalypse qui avait eu raison de son propriétaire. Elle affichait 16h41. Rory pouvait rentrer n'importe quand à partir de 17h15 en fonction de l'intensité du trafic. Julia aurait à faire avant son retour. Rassemblant en ballot le costume bleu et le reste de ses habits, elle les plaça dans plusieurs sacs en plastique puis repartit en quête d'un plus grand pour le corps. Elle avait cru que Franck l'assisterait dans cette tâche mais comme il ne s'était pas montré, elle n'avait d'autre choix que de s'en charger seule. Quand elle regagna la pièce, l'agneau continuait à se détériorer, quoique bien plus lentement. Peut-être Franck trouvait-il encore des nutriments à extraire du cadavre mais elle en doutait fort. Ce corps appauvri vide de sa moelle et de tous ses fluides vitaux n'était sans doute plus assez fort pour se nourrir lui-même. Lorsqu'elle le plaça dans un sac qu'elle referma hermétiquement, il ne pesait guère plus qu'un petit enfant. Elle s'apprêtait à l'emporter dans la voiture quand elle entendit s'ouvrir la porte d'entrée. Ce bruit libéra toute la panique qu'elle avait si soigneusement tenue à distance. Elle se mit à trembler. Des larmes lui piquèrent les sinus. Pas maintenant, pas maintenant, se dit-elle mais la sensation refusait de se laisser endiguer. En bas, Rory l'interpella depuis l'entrée. Ma caille ? Ma caille ? Sous l'emprise de la terreur, elle en rit. S'il la cherchait, il la trouverait là, sa caille, son canard en sucre, avec les seins franchement nettoyés et un macabre dans les bras. « Où es-tu ? » Elle hésita à lui répondre, ignorant si son larynx se montrerait à la hauteur de la tromperie. Il l'appela une troisième fois d'une voix qui changea de timbre lorsqu'il entra dans la cuisine. Il découvrira bien vite qu'elle n'était pas au fourneau, en train de remuer de la sauce. Alors, il reviendrait sur ses pas et montrait à l'étage. Elle disposait de dix secondes, quinze au maximum. S'efforçant de garder le pas le plus léger possible, de crainte qu'il ne l'entendît se déplacer, elle transporta le ballot dans la pièce vide au bout du palier. Trop petite pour tenir lieu de chambre, sauf peut-être pour un enfant, elle leur servait de débarras. Caisse à demi-vidée, meubles auxquels ils n'avaient pas trouvé de place, briques à braques de toutes sortes. Elle y déposa le corps derrière un fauteuil renversé tête en bas. Puis, elle verrouilla derrière elle. à l'instant même où Rory l'appelait en bas des marches. Il montait. Julia ? Julia Monchot ? Tu es là ? Elle se glissa dans la salle de bain et consulta le miroir. Il lui renvoya un portrait au teint rouge. Elle ramassa le chemisier pendu au bord de la baignoire et l'enfila. Il dégageait une odeur fétide. Il restait entre les fleurs des éclaboussures apparentes. Mais elle n'avait rien d'autre à porter. Il venait d'atteindre le palier. Il entendit sa démarche pesante. Julia ? Elle répondit cette fois sans chercher à masquer le tremblement de sa voix. Le miroir avait confirmé ses craintes. Elle n'avait aucun espoir de dissimuler son agitation. Elle allait devoir retourner ce problème à son avantage. Tout va bien ? lui demanda-t-il. Il se trouvait devant la porte. Non, répondit-elle. Je ne me sens pas bien. Ma chérie, tout ira bien d'ici une minute. Il voulait ouvrir la porte, mais elle l'avait verrouillée. Tu peux me laisser seule un moment ? Tu veux que j'appelle un médecin ? Non, lui répondit-elle. Non, je t'assure. Mais je ne serai pas contre un brandy. Un brandy ? J'arrive dans deux secondes. Tout ce que voudra, madame, lança-t-il. Elle compta ses pas lorsqu'il se traîna jusqu'aux marches puis redescendit. Lorsqu'elle eut calculé qu'il était trop loin pour l'entendre, elle fit glisser le verrou et sortit sur le palier. La lumière de fin d'après-midi faiblissait vite, changeant le palier en tunnel obscur. Elle entendit en bas un tâtement de verre contre le verre. Elle avança aussi vite qu'elle l'osait vers la chambre de Franck. Aucun son ne lui parvenait depuis cet intérieur obscur. Les murs ne tremblaient plus, les cloches lointaines ne sonnaient pas davantage. Elle poussa la porte qui grinça légèrement. Elle n'avait pas fini de nettoyer les dégâts. Il y avait à terre de la poussière humaine ainsi que des fragments de chair flétrie. Avec diligence, elle s'accropit pour les ramasser. Roré avait raison. Une parfaite fédulogie. Alors qu'elle se redressait, quelque chose remua dans les ombres toujours plus denses de la pièce. Elle se retourna dans cette direction. Mais avant que ses yeux puissent déchiffrer la forme cachée dans un coin, une voix lui dit « Ne me regarde pas ! » Une voix lasse, celle d'un individu qui avait usé les événements, mais concrète. L'air même que respirait Julia, encharié les syllabes. « Franck ? » dit-elle. « Oui ? » répondit la voix brisée. « C'est moi. » La voix de Rory l'appela du rez-de-chaussée. « Tu te sens mieux ? » Elle s'avança vers la porte. « Beaucoup mieux ! » répondit-elle. Derrière son dos, la créature lui lança d'une voix rapide et féroce. « Ne le laisse pas m'approcher ! » « Ne t'inquiète pas ! » lui murmura-t-elle. Puis elle dit à Rory « Je te rejoins dans une minute. Mets donc de la musique, quelque chose d'apaisant ! » Rory répondit qu'il allait le faire et se retira dans le salon. « Je ne suis reconstitué qu'à moitié ! » dit la voix de Franck. « Je ne veux pas que tu me vois, que qui que ce soit me voit comme ça ! » Ses mots se faisaient de nouveau hésitants, son intonation pitoyable. « Il me faut encore du sang, Julia ! » « Encore ? » « Et vite ! » « Combien ? » demanda-t-elle aux ombres. Cette fois, elle distingua un peu mieux ce qui s'y cachait, pas étonnant qu'il refuse d'être vu. « Il m'en faut... encore... c'est tout ! » dit-il. Sa voix dépassait à peine un murmure, mais trahissait une urgence qui effraya Julia. « Je dois y aller ! » dit-elle comme elle entendait la musique en bas. Cette fois, la pénombre ne répondit pas. Parvenue à la porte, elle se retourna. « Je suis contente que tu sois revenue, » dit-elle. Alors qu'elle refermait la porte, elle entendit derrière elle un bruit qui n'était pas sans évoquer un rire ni des sanglots. Chapitre 7 Petit 1 « Kirstie, c'est toi ? » « Oui ? Qui est-ce ? » « C'est Rory. » La ligne semblait curieusement diluée, comme si le déluge extérieur s'infiltrait jusque dans le téléphone. Mais Kirstie se réjouit d'entendre sa voix. Il l'appelait si rarement et lorsqu'il le faisait, c'était généralement avec Julia. Mais pas aujourd'hui. Julia était cette fois le sujet de discussion. « Quelque chose ne va pas chez elle, Kirstie. » dit-il. « Je ne sais pas quoi. » « Elle est malade, tu veux dire ? » « Peut-être. Elle se comporte très bizarrement avec moi. Elle a vraiment une sale mine. » « Tu lui as parlé ? » « Elle dit que tout va bien. Mais ce n'est pas vrai. Je me demandais si elle t'avait parlé. » « Je ne l'ai pas revue depuis ta pendaison de crémaillère. » « Autre chose d'ailleurs, elle ne veut même plus quitter la maison. Ça ne lui ressemble pas. » « Tu veux que... que je lui touche un mot ? » « Tu ferais ça ? » « Je ne sais pas si ça servira à quoi que ce soit, mais je peux essayer. » « Ne lui dis surtout pas que je t'ai parlé. » « Bien sûr que non. Je passerai à la maison demain. » « Demain. » « Il faut que ce soit demain. » « Oui, je sais. » « J'ai peur de prendre prise, Julia. De recommencer à glisser. » « Je t'appellerai du bureau jeudi. » « Tu pourras me dire ce que tu auras appris. » « Glisser ? » Ils ont dû constater mon absence. » « Qui ça ? » « L'entaille. Les enfoirés qui me retenaient. » « Ils t'attendent ? » « Juste au-delà du mur. » Rory lui exprima sa gratitude, ce à quoi elle répondit que c'était la moindre des choses entre amis. Puis il raccrocha, la laissant écouter la pluie sur la ligne muette. Ils étaient désormais les créatures de Julia, soucieux de son bien-être, s'inquiétant de savoir si elle faisait de mauvais rêves. Peu importait, car c'était là une forme de proximité. Petit 2 L'homme à la cravate blanche ne perdait guère de temps. À peine avait-il posé les yeux sur Julia, ou peu s'en fallait, qu'il se dirigeait vers elle. Elle décida, le voyant approcher, qu'il ne conviendrait pas. Trop imposant, trop confiant. Compte tenu de la façon dont le premier s'était débattu, elle avait résolu de choisir avec soin. Si bien que lorsque cravate blanche lui demanda ce qu'elle buvait, elle lui suggéra de la laisser tranquille. Visiblement habitué aux rebuffades, il ne se laissa pas démonter, mais se retira au bar. Elle se repencha sur son verre. La pluie tombait lourdement aujourd'hui. Elle durait depuis 72 heures par intermittence. Et il y avait moins de clients que la semaine précédente. Une ou deux personnes trempées jusqu'aux os entrèrent se réfugier, mais aucune ne regarda dans sa direction plus de quelques instants. Et le temps pressait. Il était déjà 14 heures passées. Il ne voulait pas risquer de se laisser surprendre cette fois encore par le retour de Rory. Elle ne voulait pas risquer de se laisser surprendre cette fois encore par le retour de Rory. Elle vida son verre et décida que ce n'était pas un jour de chance pour Franck. Puis elle sortit du bar sous la verse, ouvrit son parapluie, se dirigea vers sa voiture. Elle entendit alors des pas derrière elle. puis vit cravate blanche à ses côtés, qui déclarait « Mon hôtel est tout proche. » « Ah ! » répondit-elle sans s'arrêter. Mais il ne comptait pas se laisser si facilement chasser. « Je ne suis ici que pour deux jours, » reprit-il. « Ne me tentez pas, » songea-t-elle. « Je cherche seulement un peu de compagnie, » poursuit-il. « Je n'ai personne à qui parler. » « C'est vrai ? » Il lui saisit le poignet, serra si fort qu'elle faillit crier. Elle sut alors qu'elle allait devoir le tuer. Il semblait lire le désir dans ses yeux. « Mon hôtel ? » proposa-t-il. « Je n'aime pas trop les hôtels. » « C'est tellement impersonnel. » « Vous avez une meilleure idée ? » lui demanda-t-il. Elle en avait une, bien entendu. Lorsqu'il eut accroché son imperméable ruissellant au porte-manteau, elle lui offrit un verre, qu'il accepta bien volontiers. Il s'appelait Patrick, et venait de Newcastle. « Je suis ici pour affaire, mais je n'ai pas l'impression d'en faire beaucoup. » « Pourquoi ça ? » Il osa les épaules. « Je dois être un mauvais représentant. Il ne faut pas chercher plus loin. Qu'est-ce que vous vendez ? » demanda-t-elle. « Qu'est-ce que ça peut vous faire ? » répliqua-t-il avec le mordant d'un rasoir. Elle sourit. Elle allait devoir le faire monter très vite avant de commencer à goûter sa compagnie. « Et si on s'épargnait les bavardages ? » demanda-t-elle. Réplique éculée, mais ce fut la première que trouva sa langue. Il lampa d'un coup le fond de son verre et lui emboîta le pas. Cette fois, elle n'avait pas entrebahi la porte. Celle-ci était verrouillée, ce qui intrigua visiblement le visiteur. « Après vous ? » dit-il quand la porte s'ouvrit. Elle entra la première. Il la suivit. Elle avait décidé cette fois qu'il ne se dévêtirait pas. Si ses habits devaient absorber des nutriments alors qu'il en soit ainsi, elle ne voulait pas lui laisser l'occasion de comprendre qu'il n'était pas seul dans la pièce. « On va baiser par terre, c'est ça ? » demanda-t-il avec des avoltures. « Des objections ? » « Pas si ça vous convient. » dit-il avant de coller sa bouche à la sienne pour lui fouiller les dents de sa langue en quête de cavité. Il y avait de la passion en lui. Elle le sentait déjà durcir contre elle, mais elle avait du travail en attente, du sang à répandre, une bouche à nourrir. Elle rompit ce baiser et tenta d'esquiver ses bras. Le couteau était de retour dans la veste accrochée à la porte. Tant que l'arme restait hors de portée, elle n'était guère en position de résister. « Il y a un problème ? » demanda-t-il. « Pas du tout, » murmura-t-elle. « Mais il n'y a pas le feu non plus. On a tout notre temps. » Elle frela son entrejambe pour le caresser. Il ferma les yeux tel un chien qu'on caresse. « Vous êtes une femme étrange, » dit-il. « Ne me regardez pas, » répondit-elle. « Pardon ? » « Gardez les yeux fermés. » Il fronçait les sourcils mais obéit. Elle recula d'un pas vers la porte, se tourna à demi pour fouiller les profondeurs de la poche de veste, s'assurant d'un coup d'œil qu'il demeurait aveugle. Il l'était toujours et s'efforçait à baisser sa braguette. Les ombres grondèrent quand elle referma la main sur le couteau. Il entendit ce bruit. Ses yeux s'ouvrirent d'un coup. « Qu'est-ce que c'était ? » demanda-t-il, pivotant pour scruter les ténèbres. « Rien du tout, » insista-t-elle en tirant l'arme de sa cachette. Il s'éloignait d'elle et traversait la pièce. « Il y a quelqu'un... » « Non. » « Ici ? » La dernière syllabe mourut sur ses lèvres lorsqu'il entrevient un mouvement nerveux dans le coin proche de la fenêtre. « Qu'est-ce que... » « Mon Dieu ! » commença-t-il. Alors qu'il pointait le doigt vers les ténèbres, elle fondit sur lui pour lui trancher le cou avec l'efficacité d'un boucher. Le sang gicla aussitôt, Gé Copieux qui horta le mur avec un bruit sourd et humide. Elle entendit Franck exprimer son plaisir, puis le mourant émettre des plaintes graves et prolongées. Il porta la main à son cou pour endiguer le flot, mais elle revint à l'attaque, entailla son visage et sa main suppliante. Il titubait, sanglotait, puis il s'effondra enfin, secoué de spasme. Elle recula pour éviter ses jambes battant l'air. Dans le coin de la pièce, elle vit Franck se balancer sur lui-même. « Breuve petite, » dit-il. Était-ce son imagination ou sa voix gagnait-elle déjà en force, évoquant plutôt celle qu'elle avait entendue en songe des milliers de fois durant ses années volées ? La sonnette de l'entrée retentit. Elle se figea. « Oh mon Dieu ! » articulire ses lèvres. « Tout va bien, » répondit l'ombre. « Il est pratiquement mort. » Elle regarda l'homme à la cravate blanche et constata que Franck avait raison. Les spasmes avaient quasiment cessé. « Il est grand, » dit Franck. « Et en bonne santé. » Il pénétrait dans son champ de vision, trop avide de nourriture pour lui interdire de regarder. Elle le vit donc pleinement pour la première fois. C'était un simulacre, non seulement d'humanité, mais de vie. Elle détourna les yeux. La sonnette retentit de nouveau, plus longtemps cette fois. « Va répondre, » lui demanda Franck. Elle ne réagit pas. « Vas-y, » insista-t-il, tournant vers elle sa face nausée abonde, où ses yeux perçants brillaient au cœur de la putréfaction. « On sonna une troisième fois. » « Ton visiteur insiste, » dit-il en employant la persuasion, là où les ordres avaient échoué. « Je crois que tu devrais aller ouvrir. » Lorsqu'elle s'éloignait de lui, il reporta son intention sur le corps affaléataire. De nouveau, la sonnette. Mieux valait peut-être y répondre. Elle quittait déjà la pièce, s'efforçant de ne pas écouter les bruits que produisait Franck. Mieux valait ouvrir la porte à la lumière du jour. Ce serait un vendeur d'assurance, sans doute, ou un témoin de Jéhovah venant lui offrir le salut. Non, il ne lui déplairait pas d'entendre ces choses-là. La sonnette retentit une fois de plus. « J'arrive ! » dit-elle en pressant l'allure, craignant qu'il ne s'en allât. Elle ouvrit la porte en affichant une expression accueillante, qui mourut tout sitôt. « Kirstie ? Je m'apprêtais à laisser tomber. J'étais... Je dormais. Ah ! » Kirstie inspecta l'apparition qui lui avait ouvert. Après la description qu'en donnait Rory, elle s'était attendue à une créature éteinte. Elle vit l'exact inverse. Julia avait le teint rouge et des mèches de cheveux assombrées par la sueur adhéraient à son front. Elle ne donnait guère l'impression de se lever d'une sieste. De son lit peut-être, mais pas d'un somme. « Je passais simplement, » dit Kirstie, « discuter. » Julia haussa à demi les épaules. « Ce n'est pas trop le moment là tout de suite, » répondit-elle. « Je vois. » « Peut-être plus tard dans la semaine ? » Le regard de Kirstie dériva jusqu'au porte-manteau de l'entrée. Un imperméable d'homme toujours humide pendait à l'une des patères. « Rory est là ? » risqua-t-elle. « Non, » répondit Julia. « Bien sûr que non. » « Il est au travail. » Son visage se durcit. « C'est pour ça que tu viens ? » demanda-t-elle. « Pour voir Rory ? » « Non, je... » « Tu n'as pas besoin de demander ma permission, tu sais. Il est adulte. Vous pouvez faire ce qu'ils vous chantent tous les deux. » Kirstie ne tenta pas de se justifier. Cette volte-face l'abasourdie. « Rentre chez toi, » dit Julia. « Je n'ai pas envie de te parler. » Elle claqua la porte. Kirstie s'attarda trente secondes sur le seuil agité de tremblements. Elle ne doutait guère de ce qui se passait. L'imperméable ruisselant, l'agitation de Julia, son visage rougi, sa soudaine colère. Elle cachait un amant. Ce pauvre Rory avait mal interprété les choses. Elle quitta le seuil et remonta l'allée jusqu'à la rue. Une enfilade de pensées se disputait son intention. L'une d'entre elles émergea enfin clairement de la mêlée. Comment le dire à Rory ? Son cœur se briserait. Elle n'en doutait pas. Elle-même n'en souffrirait pas moins, infortunée porteuse de cette nouvelle qui déteindrait sur elle. Elle sentit poindre les larmes. Mais aucune ne coula. Une autre sensation plus insistante prit le dessus tandis qu'elle quittait l'allée pour le trottoir. On l'observait. Elle sentait un regard sur sa nuque. Était-ce Julia ? Curieusement, il lui semblait que non. L'amant dans ce cas ? Oui, l'amant. Une fois bien éloignée de l'ombre de la maison, elle succomba à l'impulsion qui lui dictait de se retourner. Dans la chambre humide, Franck l'observait par le trou qu'il avait pratiqué dans le store. La visiteuse, dont il reconnaissait vaguement les traits, levait les yeux vers la maison, vers cette fenêtre-ci, précisément. Persuadée qu'elle ne verrait rien de lui, il la fixa en retour. Il avait connu des créatures bien plus voluptueuses, mais son absence d'éclats le séduisait. Ces femmes-là, d'expérience, offraient souvent une compagnie plus distrayante que les beautés comme Julia. La flatterie ou la brusquerie pouvaient les conduire à des actes que les beautés n'accepteraient jamais. Et elle rendait grâce pour cette attention. Elle reviendrait peut-être, cette femme, il l'espérait. Kirstie balada la façade de la maison qui ne trahissait rien. Les fenêtres étaient soit vides, soit cachées par des rideaux. Pourtant, le sentiment d'être observée s'intensifia, au point qu'elle se détourna sous l'effet de la gêne. Elle accueille avec gratitude la pluie qui y redoubla tandis qu'elle remontait Ludovico Street. Elle rafraîchit son visage rougi et camoufla les larmes qu'elle n'avait plus à retarder. Petit 3 Julia était remontée et tremblante pour trouver cravate blanche à la porte ou plus précisément sa tête. Par excès de malice ou bien d'avidité, Franck avait cette fois démembré le corps. Des débris d'oss et de chair desséchée s'éparpillaient dans la pièce. Aucun signe du gourmet lui-même. Elle se tourna vers la porte et le vit là qui lui bloquait la voie. Quelques minutes à peine s'étaient écoulées depuis qu'elle l'avait vue se pencher sur le cadavre pour le vider de son énergie. Dans ce bref intervalle, il avait changé en devenir méconnaissable. Le cartilage flétri avait cédé la place à des muscles en pleine affirmation. La carte de ses veines et ses artères se redessinait, palpitant d'une vie dérobée. Une esquisse de chevelure, un rien prématuré en l'absence de peau couronnait même la boule nue de son crâne. Aucun de ses détails n'adoucissait un tant soit peu son apparence. De bien des façons, il l'empirait plutôt. Précédemment, il ne restait presque plus rien d'identifiable en lui. Mais des lambeaux d'humanité désormais apparents soulignaient plus encore ses plaies et leur nature catastrophique. Le pire restait à venir. Lorsqu'il prit la parole, ce fut d'une voix qui appartenait indubitablement à Franck. Les syllabes saccadées avaient disparu. J'ai mal, dit-il. Ses yeux dépourvus de sourcils, coiffés de demi-paupières, guettaient en elle ses moindres réactions. Elle s'efforçait de cacher sa nausée, mais savait ce camouflage inadéquate. Mes nerfs fonctionnent de nouveau, lui dit-il. Et j'ai mal. Qu'est-ce que je peux y faire ? Demanda-t-elle. Peut-être, peut-être m'apporter des bandages. Des bandages ? Aide-moi à penser mes plaies. Si c'est ce que tu veux. Mais il me faut bien plus, Julia. J'ai besoin d'un autre corps. Encore ? N'enverrait-elle jamais la fin ? Qui est-il à perdre ? Rétorqua-t-il en approchant d'elle. Cette soudain proximité l'a rendue nerveuse à l'extrême. Lisant la peur sur ses traits, il cessa d'avancer. Je serai bientôt entier, lui promit-il. Et alors ? Je ferai mieux de nettoyer, dit-elle en détournant le regard de lui. Et alors, ma douce Julia ? Rory va bientôt rentrer. Rory ! cracha-t-il. Mon frangin adoré. Oh nom du ciel, comment as-tu pu épouser un tocard pareil ? Elle éprouva envers Franck une bouffée de colère. Je l'aime, dit-elle. Après un instant de réflexion, elle corrigea. Je croyais l'aimer. Rory ! Le rire de Franck ne fit que souligner son atroce nudité. Rory ! Comment as-tu pu croire ça ? demanda-t-il. C'est une limace. Il a toujours été. Il le sera toujours. Il n'a jamais eu le moindre sens de l'aventure. Contrairement à toi ? Contrairement à moi. Elle baissa les yeux à terre. La main d'un macchabère reposait entre eux. L'espace d'un instant, la répulsion qu'elle s'inspirait elle-même, faillit la terrasser. Tout ce qu'elle avait fait et rêvait faire au cours des derniers jours défila sous ses yeux. Parade de séduction conclue dans la mort, alors qu'elle avait tant souhaité ses morts prémices d'une séduction. Elle était, songea-t-elle, aussi damnée que lui. Le crâne de Franck ne pouvait accueillir d'ambition plus hideuse que celle qui roucoulait et volotait présentement sous le sien. Dans tous les cas, c'était fait. « Guéris-moi », lui murmura-t-il. Tout approté avait déserté sa voix. Il parlait comme un amant. « Guéris-moi, s'il te plaît. » « Oui », répondit-elle. « Je te le promets. » Et ensuite, nous serons ensemble. Elles fronçaient les sourcils. « Et Rory ? On partage le même sang. Je les ferai comprendre à quel point tout ça est juste et miraculeux. » « Tu ne lui appartiens plus, Julia. Plus maintenant. » « Non, dit-elle. C'est vrai. On s'appartient mutuellement. C'est ce que tu veux, non ? » « Oui, c'est ce que je veux. » « Je crois que si je t'avais eu, je n'aurais pas désespéré. Je n'aurais pas vendu mon corps et mon âme au rabais. » « Au rabais ? » « Pour le plaisir. La simple sensualité. Peut-être qu'Antoine, il s'avança de nouveau vers elle. J'aurais découvert une raison de vivre. » « Je suis là, » dit-elle. Sans réfléchir, elle tendit la main pour le toucher. Elle trouva son corps chaud et humide. Son poux semblait palpiter dans toute sa surface, dans chaque terminaison nerveuse, encore en bourgeon, dans chaque muscle renaissant. Ce contact excita Julia, comme si jusqu'en cet instant, elle n'avait jamais cru tout à fait en sa réalité. Incontestable désormais, elle avait fait cet homme. Ou l'avait recréé. Par sa ruse et son esprit, elle lui avait rendu substance. Touchant ce corps trop vulnérable, elle éprouva un frisson qui était celui de la possession. « C'est le moment le plus dangereux, » lui dit-il. « Jusqu'à présent, je pouvais me cacher. Je n'étais pratiquement rien. Mais plus maintenant. » « Non, j'y ai réfléchi. » « Il faut en finir très vite. Je dois redevenir fort et entier à n'importe quel prix. » « Tu es d'accord ? » « Bien sûr. » « Après ça, l'attente prendra fin à Julia. » L'idée parut accélérer le pouls qui battait en lui. Puis il s'agenouilla. Il posa sur les hanches de Julia ses mains inachevées, puis ses lèvres. Chassant un dernier résidu de dégoût, elle lui plaça une main sur la tête. Sentit ses cheveux, soyeux comme ceux d'un nourrisson, et la carapace de son crâne au-dessus. Il n'avait rien appris de la délicatesse depuis leur dernière étreinte. Mais le désespoir avait enseigné à Julia comment tirer du sang d'une pierre. Avec le temps, elle obtiendrait l'amour de cette odieuse créature, ou comprendrait les raisons de son échec. Chapitre 8 Petit 1 Le tonnerre gronda cette nuit-là. Un orage sans puits qui teinta l'air d'une odeur d'acier. Kirstie n'avait jamais bien dormi. Même enfant, quoique sa mère eût assez de berceuses pour apaiser des nations entières, elle n'avait jamais trouvé facilement le sommeil. Ce n'était pas qu'elle fit des cauchemars, ou aucun en tout cas, qui persista jusqu'au matin. Simplement, son caractère n'était nullement adapté au sommeil en soi, l'acte de fermer les yeux pour renoncer à tout contrôle sur la conscience. Cette nuit, le fracas du tonnerre et le feu des éclairs la ravissaient. Il lui offrait une excuse pour quitter son lit défait, boire du thé, contempler le spectacle depuis la fenêtre. Ce qui lui donna aussi le temps de réfléchir, d'examiner sous tous les angles ce problème qu'il a tracassé depuis son départ de Ludovico Street, sans trouver davantage de réponses. Un doute la taraudait en particulier. Et si elle s'était méprise ? Si elle avait mal interprété les signes, et que Julia eût en réalité une excellente explication ? Elle perdrait Rory en un clin d'œil. Malgré tout, comment garder le silence ? Il lui répugnait d'imaginer cette femme se moquer de Rory derrière son dos, exploiter ses distinctions naturelles, sa naïveté. Cette idée faisait bouillir son sang. La seule autre option consistait à attendre, à ouvrir l'œil, à guetter quelques preuves irrécusables. Oui, la réponse était là. Attendre et ouvrir l'œil. Le tonnerre gronda de longues heures, lui refusant le sommeil avant quatre heures. Lorsqu'elle le trouva enfin, ce fut le sommeil de ceux qui attendent et ouvrent l'œil. Léger, peuplé de soupirs. Petit 2 L'orage donnait à la maison des allures de trains fantômes. Assise au rez-de-chaussée, Julia comptait les secondes, séparant chaque éclair du vacarme qui lui emboîtait le pas. Elle n'avait jamais aimé le tonnerre. Elle, une meurtrière. Elle qui frayait avec les morts vivants. Nouveau paradoxe ajouté aux milliers récemment découverts en elle. Elle songea plus d'une fois à remonter à l'étage, chercher quelques réconforts auprès du prodige. Mais elle savait que ce serait peu judicieux. Rory rentrerait de sa fête de bureau d'un instant à l'autre. Elle savait d'expérience qu'il serait ivre et rempli d'une tendresse importune. L'orage approchait. Elle alluma la télévision dans l'espoir vain qu'elle couvrirait le vacarme. À onze heures, Rory rentra tout sourire. Il apportait de bonnes nouvelles. Son chef l'avait prise à part et félicité pour l'excellence de son travail, puis il lui avait exposé de grands projets d'avenir. Julia l'écouta relaté l'échange, espérant que l'ivresse le rendrait aveugle à son indifférence. Puis la nouvelle annoncée, il ôta enfin sa veste et se s'y près d'elle sur le canapé. « Pauvre chien, » dit-il. « Tu n'aimes pas l'orage ? » « Non, ça va, » répondit-elle. « Tu es sûr ? » « Oui, très bien. » Il se pencha pour lui fourrer son nez contre l'oreille. « Tu transpires, » lui dit-elle d'attente neutre. Il ne cessa pas pour autant ses avances, répugnant à réprimer ses élans. « S'il te plaît, Rory, » dit-elle. « Je n'ai pas envie. » « Pourquoi ? » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Rien, » répondit-elle en feignant de s'intéresser à la télévision. « Tout va bien. » « Ah, oui, vraiment ? » répliqua-t-il. « Tout va bien, tout bain, c'est le pire absolu. » Elle fixa l'écran qui dégageait une lueur vacillante. Les infos de fin de soirée venaient de commencer. Écoeurante mission quotidienne de malheur. Rory poursuivait sa diatribe, noyant la voix du présentateur. Elle s'en manquait. Qu'avait à lui apprendre le monde, bien peu de choses. Tandis qu'elle connaissait, elle, des nouvelles qui les baéraient. Sur la condition des damnés, l'amour perdu puis retrouvé, ce qu'avait de commun des espoirs et désirs. « S'il te plaît, Julia, » disait Rory. « Parle-moi, » il l'a supplié pour regagner son attention. Il ressemblait, songe-t-elle, au jeune garçon des photos. Corps velu et bouffi, vêtements d'adulte conservant malgré tous les sens d'un enfant aux regards perplexes et aux lèvres boudeuses. Elle se rappela de la question de Franck. « Comment as-tu pu épouser un toque qui repareille ? » Un sourire acerbe lui étira les lèvres. Rory la regarda avec une perplexité croissante. « Qu'est-ce qu'il y a de drôle, merde ! » « Rien. » Il secoua la tête tandis qu'une colère sourde remplacait son humeur boudeuse. Le grondement du tonnerre suivit l'éclair à une seconde d'intervalle à peine. Elle entendit alors un bruit provenant de l'étage. Elle reporta son attention sur le téléviseur afin de détourner celle de Rory. Vaine tentative, il avait entendu. « C'était quoi ce truc ? » « L'orage, il s'éleva. » « Non, » dit-il, « autre chose. » Il atteignait déjà la porte. Une dizaine de solutions dont aucune n'était réaliste se bousculèrent dans la tête de Julia. Engourdi par l'ivresse, il luttait contre la poignée. « J'ai peut-être laissé une fenêtre ouverte, » dit-elle en se levant. « Je vais aller voir. » « Je peux le faire moi-même, » rétorqua-t-il. « Je ne suis pas totalement incompétent. » « Personne n'a dit, » commença-t-elle, mais il n'écoutait pas. Lorsqu'il pénétra dans l'entrée, un éclair sonore et aveuglant souligna le tonnerre. Tandis qu'elle se lançait à sa suite, un autre éclair suivit de près, accompagné d'un fracas à vous nouer les tripes. Rory avait déjà gravi la moitié de l'escalier. « Ce n'était rien ! » lui cria-t-elle. Il ne répondit pas, mais monta jusqu'en haut des marches. Elle le suivit. « S'il te plaît ! » lui dit-elle lors d'une accalmie entre deux coups de tonnerre. Lorsqu'elle atteignit le haut des marches, il l'attendait. « Un problème ? » demanda-t-il. Elle masqua son agitation par un haussement d'épaule. « Arrête de faire l'idiot ! » répondit-elle doucement. « C'est ce que je fais ? » « C'est juste le tonnerre. » Le visage de Rory que la lumière de l'entrée éclairait par-dessous s'adoucit. « Pourquoi tu me traites comme de la merde ? » « Tu es fatiguée, c'est tout ! » répondit-elle. « Mais pourquoi ? » insista-t-il comme un enfant. « Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire ? » « Rien du tout ! » dit-elle. « Je t'assure, Rory, tout va bien. » Les mêmes platitudes hypnotiques encore et encore. De nouveau le tonnerre. Et derrière un autre bruit. Elle maudit Franck et son absence de discrétion. Rory se tourna pour scruter le palier plongé dans l'obscurité. « Tu as entendu ? » demanda-t-il. « Non. » Les membres engourdis par la boisson, il s'éloigna d'elle. Elle le regarda disparaître parmi les ombres. Un éclair qui se faufila par la porte ouverte de la chambre l'illumina. Lui succéda la pénombre. Il se dirigeait vers la chambre humide. Vers Franck. « Attends ! » dit-elle avant de le rejoindre. Il ne s'arrêta pas, mais franchit les quelques mètres qui le séparaient de la porte. Lorsqu'elle le rejoignit, il refermait la main sur la poignée. Inspirée par la panique, elle tendit la sienne pour lui frôler la joue. « Qu'est-ce qu'il y a ? » Elle baissa la main vers ses lèvres pour qu'il goûte à la peur au bout de ses doigts. « L'orage, » dit-elle. Elle voyait dans le noir ses yeux humides. Guerre plus. Mordait-il la lameçon ou le recrachait-il ? Puis il dit. « Pauvre chéri. » « Il l'avalait, » exulta-t-elle. Elle tendit la main pour la poser sur la sienne et l'écarter de la poignée. Si Franck prenait ne fût-ce qu'une inspiration, tout était perdu. « Pauvre chéri. » répéta-t-il avant de l'étreindre. L'équilibre incertain, il pesait entre ses bras comme un poids mort. « Viens. » dit-elle d'une voix caline pour l'éloigner de la porte. Il avança quelques pas instables avant de trébucher. Elle le lâcha et tendit la main pour se retenir au mur. À la lueur d'un nouvel éclair, elle vit que ses yeux l'avaient trouvé et qu'il scintillait. « Je t'aime. » dit-il en s'approchant d'elle. Il se serra si lourdement contre elle qu'elle ne put résister. Il plongea la tête au creux de son épaule, marmonnant des flatteries tout contre sa peau. Il l'embrassait à présent. Elle eut envie de le repousser, plus encore de saisir sa maman moite pour lui montrer le monstre défiant la mort qu'il était passé si près de rencontrer. Mais Franck n'était pas prêt pour cette confrontation. Pas encore. Elle ne pouvait que subir les caresses de Rory en espérant que l'épuisement aurait vite raison de lui. « Pourquoi on ne descendrait pas ? » suggéra-t-elle. Il marmonna quelque chose dans son cou et ne bougea pas. Sa main gauche reposait sur le sein de Julia. L'autre lui agrippait la hanche. Elle le laissa fourrer les doigts sous son chemisier. À ce stade, sa résistance ne ferait que la tiser davantage. « J'ai besoin de toi, » dit-il en élevant sa bouche à son oreille. Naguère une éternité plus tôt, une telle déclaration eut fait bondir le cœur de Julia. Elle avait depuis acquis plus de bon sens. Son cœur n'avait rien d'un acrobate et les replis de son abdomen n'abritaient aucun picotement. Il n'y avait rien là que le banal fonctionnement de son corps. L'air inspiré, le sang pompé, la nourriture réduit en bouillie, puis éliminé. L'envisageant ainsi son romantisme aucun, série d'impératifs naturels abrités par les muscles et les os, il lui devint plus facile de laisser Rory la dépouiller de son chemisier, puis coller le visage contre ses seins. Ses terminaisons nerveuses répondirent docilement à sa langue. Mais ce n'était là encore qu'un cours d'anatomie. Elle restait hors d'atteinte, en retrait sous le dôme de son crâne. Il se déboutonnait à présent. Elle entrevit son fruit bouffi d'orgueil qu'il frotta contre sa cuisse. Elle écarta les jambes, baissa juste assez sa culotte pour lui laisser accès. Elle n'émit aucune objection, pas même un son lorsqu'il la pénétra. Il se répandit presque aussitôt en faibles déclarations d'amour et de désirs affreusement entremêlés. L'écoutant à moitié, visage enfoui dans sa chevelure, elle le laissa s'activer. Fermant les yeux, elle tenta de se figurer des jours plus heureux, mais les éclairs gâtaient ses rêveries. Lorsqu'à la lumière succéda le bruit, elle rouvrit les yeux, et vit que la porte de la chambre humide s'était entrebâillée. Dans l'étroit intervalle entre porte et châssis, elle aperçut vaguement une silhouette luisante qui les observait. Elle ne voyait pas les yeux de Franck, mais les sentait durcir comme l'acier par l'envie et la rage. Au lieu de détourner le regard, elle fixait les ombres, tandis que s'accentuaient les gémissements de Rory. Puis la scène se fondit en une autre, et elle se trouva étendue sur le lit par-dessus sa robe de mariage froissée, tandis qu'une bête écarlate et noire se glissait entre ses jambes pour lui offrir un échantillon de son amour. Pauvre chéri, fut la dernière chose que lui dit Rory avant de sombrer dans le sommeil. Il reposait sur le lit, toujours habillé. Elle ne tenta pas de le dévêtir. Une fois ses ronflements réguliers, elle l'abandonna pour regagner la chambre. À la fenêtre, Franck regardait l'orage se déplacer vers le sud-est. Il avait arraché le store à ses clous. La lueur des lampadaires éclaboussait les murs. « Il t'a entendu ? » dit-elle. « Il fallait que je voie l'orage, » répondit-il simplement. « J'en avais besoin. » « Il a failli te découvrir, bordel ! » Franck secoua la tête. « Failli, ça n'existe pas, » dit-il regardant toujours par la fenêtre. Après une pause, il ajouta. « Je veux sortir. Je veux avoir de nouveau accès à tout ça. » « Je sais. » « Non, tu n'en sais rien ! » lui lança-t-il. « Tu n'as aucune idée de la faim qui me dévore. » « Demain alors ? » répondit-elle. « J'irai chercher un autre corps demain. » « Oui, fais donc. » « Et je veux d'autres choses. » « Une radio pour commencer. » « Je veux savoir ce qui se passe dans le monde. » « Et de la nourriture, de quoi manger convenablement. » « Du pain frais. » « Tout ce que tu voudras. » « Et du gingembre. » « Au conserve, tu sais, dans du sirop. » « Je sais. » Il lui jeta un bref coup d'œil sans l'avoir. Il avait ce soir trop à redécouvrir dans le monde. « Je ne me suis pas rendu compte qu'on était en automne, » « commenta-t-il, » « avant de se remettre à contempler l'orage. » La première chose que remarqua Kirstie ce jour-là, bifurquant au coin de Ludovico Street, fut la disparition du store à l'étage. On avait à sa place collé à la vitre des pages de journal. Elle trouva un poste d'observation à l'abri d'une huée de houe, depuis laquelle elle pourrait, espérait-elle, surveiller la maison tout en restant invisible. Puis elle s'installa pour monter la garde. La récompense se fit attendre. Il s'écoula plus de deux heures avant qu'elle vit Julia quitter la maison, une heure écart supplémentaire avant son retour. Kirstie avait alors les pieds engourdis par le froid. Julia ne rentrait pas seule. L'homme qui l'accompagnait était inconnu de Kirstie. Il ne semblait pas davantage appartenir à l'entourage de Julia. De loin, il paraissait la cinquantaine, avec sa forte carrure et son début de calvitie. Quand il suivit Julia dans la maison, il jeta derrière lui un coup d'œil nerveux, comme s'il redoutait les voyeurs. Kirstie patienta dans sa cachette un quart d'heure supplémentaire, ne sachant trop que faire ensuite. Patientez ici, jusqu'à ce que l'homme ressorti puisse l'interpeller ? Vous s'approchez de la maison et tentez de s'y faire admettre à force de persuasion ? Aucune de ces options ne lui plaisaient particulièrement. Elle décida de ne rien décider. Autant approcher de la maison et voir ce que lui inspirait l'instant. Pas grand-chose, en réalité. Tandis qu'elle remontait l'allée, ses pieds brûlaient de se détourner pour l'éloigner d'ici. Elle était à deux doigts de leur obéir lorsqu'elle entendit un cri provenant de l'intérieur. L'homme s'appelait Skies, Stanley Skies. Ce n'était pas la seule chose qu'il eût appris à Julia lors du trajet du bar à la maison. Elle connaissait le nom, Maudie, et le métier, assistante pédicure de son épouse. S'était vue montrer des photos des enfants, Ethan et Rebecca, devant lesquels s'extasiaient. L'homme semblait la défier de poursuivre la séduction. Elle s'était contentée de sourire et de louer sa chance. Mais une fois dans la maison, tout avait commencé à partir à volo. Au beau milieu de l'escalier, la Miss Skies avait soudain déclaré que ce qu'il faisait était mal, que Dieu les voyait, déchiffrait les cœurs, il lisait le péché. Elle l'avait calmée de son mieux, mais avait refusé de se laisser soustraire des griffes du Seigneur. Il s'était mis en colère et avait commencé à la frapper. Peut-être t'il fait pire, tout à son juste courroux, sans la voix qui l'avait interpellée du palier. Il avait aussitôt cessé et palé comme s'il croyait que Dieu en personne s'adressait à lui. Puis Franck était apparu en haut des marches, dans toute sa gloire. Skies avait poussé un cri et voulu prendre la fuite, mais Julie avait aussitôt réagi. Elle l'avait retenue assez longtemps pour que Franck descendit les quelques marches, et l'arrêta de façon permanente. Elle n'avait pas compris avant d'entendre craquer les os, lorsque Franck s'empara de sa proie, à quel point sa force s'était récemment accrue. Elle dépassait sans aucun doute celle d'un homme ordinaire. Au contact de Franck, Skies avait de nouveau crié. Il lui avait déboîté la mâchoire pour le réduire au silence. Le second cri qu'entendit Kirstie s'écheva brutalement, mais elle y déchiffra une telle panique qu'elle se rua vers la porte, prête à frapper. Alors seulement, elle se ravisa. Elle préféra longer les murs de la maison, doutant à chaque pas de la justesse de sa décision, mais tout aussi certaine qu'une attaque frontale ne mènerait à rien. Le portail conduisant au jardin était dépourvu de verrous. Elle s'y faufila, les oreilles attentives au moindre bruit, surtout celui de ses propres pas. De la maison, il n'en provenait aucun, pas même un gémissement. Laissant le portail entr'ouvert s'il lui fallait promptement battre en retraite, elle se précipita vers la porte de derrière. Qu'elle ne trouva pas verrouillée, cette fois elle laissa le doute ralentir ses pas. Peut-être valait-il mieux appeler Rory, le laisser venir ici. Mais le temps qu'il arrive, les événements de la maison auraient pris fin, et Julia échapperait à toute accusation, à moins qu'on ne l'ait pris la main dans le sac. Non, pas d'autre solution. Elle entra donc. Un silence absolu planait entre ses murs. Elle n'entendit même pas un pas qui permit de localiser les acteurs qu'elle venait de voir jouer. Elle se dirigea vers la porte de la cuisine, puis de là vers la salle à manger. Elle avait l'estomac saisi de crampes, la gorge soudaine presque assez desséchée pour l'empêcher d'avaler sa salive. De la salle à manger au salon, puis de là à l'entrée, toujours rien, ni murmures. Ni soupirs. Julia et son compagnon ne pouvaient se trouver qu'à l'étage, et Gerstice était par conséquent trompée en croyant percevoir de la peur dans ses cris. C'était le plaisir qu'elle avait entendu. Un cri d'orgasme, non pas de terreur comme elle l'avait cru. Une erreur si facile à commettre. La porte d'entrée se trouvait sur sa droite, à quelques mètres à peine. Elle pouvait toujours s'esquiver discrètement, lui souffler la froussarde en elle, sans que personne n'en sûre rien. Mais une vive curiosité s'emparait d'elle. Un désir de connaître, de voir par elle-même, les mystères que recelait cette maison, afin d'en finir avec eux. Tandis qu'elle gravissait les marches, la curiosité se muait en une forme d'ivresse. Elle atteignit le haut et se mit à allonger le palier. Elle songea alors que les oiseaux s'étaient envolés, qu'ils avaient fui par devant, tandis qu'elle se faufilait par la porte de derrière. La première porte sur la gauche donnait sur la chambre à coucher. S'ils s'accouplaient quelque part, Julia et son galant, ce serait sans doute là. Mais non. Trouvant la porte entrebâillée, elle y risquait un oeil. Le couvre-lit n'affichait aucun pli. Puis s'éleva un cri informe, si proche, si fort que son cœur chavira. Elle se rua hors de la chambre et vit sortir d'une autre pièce une forme titubante. Il lui fallut un temps pour reconnaître le compagnon nerveux de Julia. Et ce ne fut alors qu'à ses habits. Le reste avait changé, affreusement changé. Une maladie l'avait ravagée, flétrissant sa chair à même l'os, lors des minutes écoulées depuis son arrivée. Apercevant Kirstie, il se jeta sur elle, espérant quelques fragiles protections. Il n'avait toutefois progressé que d'un pas, lorsqu'une forme apparut derrière lui. Elle aussi semblait malade, entièrement couverte de bandages que tâchaient l'écoulement du sang et du pu. Rien toutefois dans sa vitesse ni dans la férocité de l'assaut qui suivit ne suggérait la maladie. Bien au contraire. Elle se jeta sur le fuyard et le saisit par le cou. Kirstie hurla lorsque l'agresseur réaffirma son emprise sur sa proie. La victime émit une faible plainte, la seule que lui permit sa mâchoire déboîtée. Puis son adversaire resserra son étreinte. Des spasmes agitèrent le corps dont les jambes battaient l'air. Du sang lui jaillit des yeux, du nez, de la bouche. Des gouttelettes éclaboussèrent le front de Kirstie, telle une pluie tiède. La sensation l'arracha à son inertie. Plus le temps, cette fois, d'attendre et d'ouvrir l'œil, elle se mit à courir. Le monstre ne la poursuivit pas. Elle atteignit le bord des marches sans qu'il la rattrapât. Mais alors qu'elle posait le pied sur la première, il l'interpella, d'une voix familière. « Te voilà, » dit-il, sur un ton attendri, comme s'il la connaissait. Elle s'arrêta. « Kirstie, » insista-t-il, « attends un peu. » Sa raison lui dictait de s'enfuir, mais ses tripes rejetèrent ce sage conseil. Elle voulait se rappeler à qui y appartenait la voix issue de ses bandages. « Elle pourrait toujours s'échapper, s'aîner sauve, » raisonna-t-elle. Elle disposait d'une avance de huit mètres. Elle se retourna vers la silhouette. Le corps s'était recroquevillé entre ses bras, en position fétale. Jambes contre la poitrine, la bête le lâcha. « Vous l'avez tué, » dit Kirstie. La créature rocha la tête. Elle ne comptait visiblement présenter d'excuses ni à la victime, ni aux témoins. « On le pleurera plus tard, » répondit-elle, avant d'avancer vers Kirstie. « Où est Julia ? » demanda celle-ci. « Ne t'en fais pas, tout va bien. » affirma la voix. Elle était si près de se rappeler son identité. Tandis qu'elle s'interrogeait, la créature avança d'appât supplémentaire, main contre le mur, pour conserver un équilibre incertain. « Je t'ai vue, » dit-elle. « Et je crois que tu m'as vue aussi, à la fenêtre. » La perplexité de Kirstie s'est crue. « Cette créature résidait-elle entre ses murs depuis si longtemps ? » Si c'était le cas, Rory devait bien. Elle reconnut alors sa voix. « Oui, tu te souviens, je vois que tu te rappelles. » C'était celle de Rory. « Ou plutôt une approximation, plus gutturale, davantage teintée d'amour propre. » Cette singulière ressemblance, enracinée Kirstie sur place, tandis que la bête s'avançait d'un pas traînant jusqu'à portée de griffe. Renonçant enfin à sa fascination, elle se tourna pour fuir. Mais sa cause était déjà perdue. Elle l'entendit un pas derrière elle, puis sentit ses doigts lui entourer la nuque. Un cri lui monta aux lèvres, mais il les atteignit à peine que la paume ridée de la créature se posait déjà sur son visage, réprimant à la fois le cri et le souffle qui le charriait. Elle tira Kirstie en arrière. Celle-ci lutta en vain contre son emprise, les plaies mineures que ses doigts affligaient à ce corps, arrachant les bandages et plongeant dans la chair à vif, l'affectaient à peine. L'espace d'un moment atroce. Les talons de Kirstie accrochèrent le cadavre étendu à terre. Puis elle se sentit traînée dans la chambre dont avaient émergé les vivants et les morts. Il régnait une odeur de laissure et de viande fraîche. Le plancher sur lequel il la jeta violemment était humide et tiède. Ses tripes cherchaient à se retourner. Plutôt que de réprimer ce réflexe, elle rendit d'un haut le cœur le contenu de son estomac. Dans la confusion de la confort présent et de la terreur anticipée, elle ne comprit pas ce qui se produisait ensuite. Entrevait-elle quelqu'un d'autre, Julia, sur le passé lorsqu'on claqua la porte, ou n'était-ce qu'une ombre ? Dans un cas comme dans l'autre, il n'était plus temps d'appeler à l'aide. Elle partageait seule la compagnie de ce cauchemar. Essuyant la bile de ses lèvres, elle se releva. Par endroits, le jour qui perçait le journal masquant la vitre mouchetait la pièce, tel le soleil tamisé par les branches. Et sous cette lumière bucolique, la créature vint la renifler. « Viens voir papa », lança-t-elle. En vingt-six ans d'existence, elle n'avait jamais entendu d'invitation plus facile à refuser. « Ne me touchez pas ! » lui dit-elle. La créature pencha légèrement vers sa tête, comme charmée de la voir ainsi résister à toute intrusion. Puis approcha d'elle sa masse purulente, vibrant de rire, mais aussi, Dieu du ciel, de désir. Elle recula vainement dans le coin de quelques centimètres encore, jusqu'à ne plus pouvoir s'enfoncer davantage. « Tu ne te souviens pas de moi ? » demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Franck ! » lui répondit-il. « C'est l'oncle Franck. » Elle ne l'avait rencontrée qu'à une seule occasion, à la maison d'Alexandra Road. Il leur avait rendu visite un après-midi, peu avant le mariage. Elle ne se rappelait rien d'autre, sinon qu'elle l'avait haï au premier coup d'œil. « Laissez-moi tranquille ! » dit-elle, tandis qu'il tendait la main vers elle. Ses doigts tâchés lui frôlèrent la poitrine avec une abjecte délicatesse. « Non ! » hurla-t-elle. « Sinon je vous jure que... » « Que quoi ? » demanda la voix de Franck. « Sinon tu feras quoi ? » Rien, bien entendu. Elle éprouvait une impuissance qu'elle n'avait jamais connue qu'en songe, dans ses rêves d'agression et de poursuites que sa psyché situait toujours dans les rues d'un ghetto que baignait une nuit permanente. Jamais encore elle l'avait anticipée, même dans les plus idiots de ses fantasmes que la reine en fut une pièce qu'elle avait longée des dizaines de fois sous un toit où elle avait connu le bonheur, tandis que la journée dehors poursuivait son cours en camaillot de gris. Elle repoussa cette main exploratrice d'un geste de dégoût parfaitement vain. « Ne sois pas cruelle, » dit la créature, dont les doigts revenaient frôler sa peau comme les plus tenaces des guêpes d'automne. « Qu'est-ce qui te fait peur ? » « Dehors ? » commença-t-elle en se rappelant l'abomination entrevue sur le palier. « Un homme doit bien manger, » répliqua Franck. « Tu peux quand même me pardonner ça. » « Pourquoi ses nerfs ne partageaient-ils pas son dégoût ? Ne mourraient-ils pas sous ses caresses ? » « Je ne suis pas en train de vivre ça, » se dit-elle tout haut, suscitant le rire de la bête. « Ah, c'est ce que je me répétais, » dit-elle. « Jour après jour, j'essayais de chasser les souffrances par le rêve, mais on ne peut pas. Il faut les subir. » Elle reconnaissait le genre d'affreuse vérité que seuls les monstres étaient en droit de révéler. Il n'avait que faire des flatteries et cajoleries, n'ayant ni philosophie d'en débattre, ni serment à délivrer. Son atroce nudité devenait une forme de sophistication. Délivrer des mensonges de la foi, il pouvait pénétrer en de plus pur au royaume. Elle savait aussi qu'elle refuserait de subir, que lorsqu'elle cesserait ses prières. Lorsque Franck, projetant « Dieu sait qu'elle baisse », finirait par s'emparer d'elle, elle pousserait un cri assez intense pour la faire voler en éclats. Elle jouait ici sa santé mentale. Il ne lui restait d'autre choix que de se défendre, et dans l'instant. Avant qu'il pût insister davantage, elle leva des doigts crochus dont elle vise à ses orbites et sa bouche. Sous les pansements, sa chair avait la consistance de la gelée. Elle s'arracha par petites boules baignées d'une chaleur humide. La bête hurla, relâcha son étreinte. Kirstis n'extirpa aussitôt, mais la vitesse acquise ainsi la projeta si forte contre le mur qu'elle en eut le souffle brusquement coupé. De nouveau, Franck hurla, sans prendre le temps de jubiler de son inconfort. Elle se mit à raser le mur dans l'espoir de gagner la porte, se méfiant trop de ses propres jambes pour avancer à découvert. Ses pieds heurtèrent une conserve de gingembre qu'elle a roulée à travers la pièce, et répandit partout fruits et sirops. Franck se tourna vers elle, visage encadré de bandages arrachés qui pendaient tels des boucles écarlates. À plusieurs endroits, l'os était exposé. Il inspectait ses plaies du bout des doigts, lâchant des cris d'horreur à mesure qu'il en estimait l'ampleur. L'avait-elle aveuglé ? Elle l'ignorait. Même alors, il les localiserait bientôt dans cet espace réduit, et sa rage ne connaîtrait alors pas de frein. Elle devait rejoindre la porte avant qu'elle retrouvât son sens de l'orientation. Vint espoir. Le temps qu'elle avança d'un pas, il écartait déjà les mains de son visage et balayait la pièce. Il la voyait sans doute possible. La seconde d'après, il se jeta sur elle avec une violence accrue. Au pied de Kirstie, des objets d'usage courant jonchaient le sol. Le plus lourd d'entre eux était une boîte assez simple d'aspect. Elle la ramassa. Il la rejoignit alors qu'elle se relevait. Le défiant d'un cri, elle visait la tête à l'aide du poing qui serrait la boîte. Celle-ci lui horta lourdement le crâne dans un bruit d'os brisé. Comme la bête reculait en chancelant, Kirstie se jeta vers la porte, mais l'ombre la submergea avant qu'elle pût l'atteindre. Elle se retrouva de nouveau tirée dans la pièce. Un franque rageur se jeta sur elle. Il n'avait cette fois d'intention que meurtrière. Ses coups visaient à la tuer. S'il échoua, ce fut grâce à l'imprécision de sa rage plutôt qu'à la vitesse de sa proie. Un coup sur trois l'inténit néanmoins. Des entailles se déployaient sur son visage, sur sa poitrine. Elle se retint à grand peine de défaillir. Tandis qu'elle s'effondrait sous la violence de l'assaut, elle se rappela son arme. Elle tenait toujours la boîte en main. Lorsqu'elle les leva pour porter un autre coup, Franck l'aperçut et cessa aussitôt de frapper. Suivi d'un répit chargé de tension au cours duquel Kirstie se demanda si la mort n'eût pas mieux valu que la suite. Puis Franck leva la main vers elle, déplia le poing et lui ordonna. « Donne-la moi ! » Il voulait son souvenir, semblait-il, mais elle ne comptait guère abandonner la seule arme qu'elle posséda. « Non ! » répondit-elle. Il répéta sa demande avec une anxiété distincte dans la voix. La boîte paraissait trop précieuse pour qu'il risqua de la lui prendre de force. « Une dernière fois, » lui dit-il. « Ensuite, je te tuerai. Donne-moi cette boîte. » Elle pesa le pour et le contre. Que lui restait-il à perdre ? « Dites, s'il te plaît, » répondit-elle. Il la regarda d'un air interrogatif, un grondement étouffé dans la gorge. Puis il répéta avec une politesse d'enfant calculateur. « S'il te plaît. » Kirstie prit ses mots comme un signal. Elle projeta la boîte vers la fenêtre de toute la force que possédait son bras tremblant. L'objet frôla la tête de Franck, fracassa la vitre et disparut de leur champ de vision. « Non ! » glapit-il avant de se retrouver à la fenêtre en un clin d'œil. « Non, 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 non ! » Elle se rua hors de la pièce, portée par des jambes qui menaçaient à chaque pas de céder. Puis elle atteignit le palier. L'escalier faillit la vaincre. Mais elle agrippa la rampe, telle une vieillarde, et rejoignit l'entrée sans chuter. Au-dessus, elle entendait de nouveau du vacarme. Il l'appelait. Mais elle ne comptait pas se laisser reprendre. Elle fonça vers la porte qu'elle ouvrait en grand. Le jour s'était éclairci depuis son arrivée, dernier sursaut d'un soleil qui défiait la venue du soir. Clissant les yeux pour les en protéger, elle remonta l'allée. Parmi les éclats de verre crissant sous ses semelles, elle reconnut son arme. Elle ramassa ce souvenir de son geste de défi, puis prit la fuite. Lorsqu'elle atteignit Ludovico Street, des mots lui emplirent la tête. Babillages obscurs, fragments de choses qu'elle avait vues et ressentis. Trouvant la rue déserte, elle se mit à courir, jusqu'à s'éloigner assez de la bête au pansement. Plus tard, alors qu'elle errait dans une rue inconnue, on lui demanda si elle voulait de l'aide. Cette petite attention eut raison d'elle, car il lui fallait un effort bien trop grand pour fournir une réponse cohérente, si bien que son esprit épuisé lâcha prise sur la lumière. Chapitre X Elle s'éveilla dans le blizzard, où telle fut du moins sa première impression. Au-dessus d'elle, une blancheur parfaite, neige sur neige. Elle était enfouie sous une couverture de givre, reposée sur un oreiller de flocons. Cette écœurante blancheur semble lui remplir la gorge et les yeux. Elle leva les mains devant son visage. Elle sentit l'odeur âpre d'un savon inconnu. Elle commençait à distinguer plus clairement son environnement. Les murs, les draps impeccables, les médicaments près du lit. Un hôpital. Elle appela à l'aide. Elle en reçut des heures ou des minutes plus tard, elle ne put l'affirmer, en la présence d'une infirmière, qui déclara simplement « Vous êtes réveillé ! » Puis elle acquérir ses supérieurs. Lorsqu'ils se présentèrent, elle ne leur dit rien. Elle avait décidé dans l'intervalle entre la disparition de la fermière et son retour en leur compagnie qu'elle n'était pas prête à raconter cette histoire. Demain, peut-être, elle trouverait les mots à même de les convaincre. Mais aujourd'hui, si elle tentait d'expliquer ce à quoi elle avait assisté, il lui caresserait le front, lui dirait d'arrêter de divaguer, il tenterait qu'en descendant de la persuader qu'elle hallucinait. Si elle insistait, il lui administrerait sans doute un sédatif qui ne ferait qu'aggraver les choses. Ayant pris ses décisions avant leur arrivée, elle leur servit lorsqu'ils interrogèrent des mensonges déjà prêts. « Tout se perdait dans le brouillard, » leur dit-elle. Elle se rappelait à peine de son propre nom. « Tout reviendrait avec le temps, » la rassura-t-on. Ce à quoi elle acquiesça docilement. « Dormez maintenant, » lui dit-on. Elle reprit dans un baillement qu'elle en avait besoin. Ils se retirèrent alors. « Ah oui, » ajouta l'un d'entre eux alors qu'ils s'apprêtaient à partir. « J'oubliais. » Il tira de sa poche la boîte de Franck. « Vous vous accrochez à ceci, » dit-il, « quand on vous a trouvé. Nous avons eu un mal de chien à le retirer d'entre vos doigts. Ça vous évoque quelque chose ? » Elle répondit que non. La police l'examinait. « Elle portait des traces de sang, vous comprenez ? Peut-être le vôtre, peut-être pas. » Il approcha du lit. « Vous la voulez ? » lui demanda-t-il avant d'ajouter. « On l'a nettoyée. » « Oui, » répondit-elle. « Oui, s'il vous plaît. » « Ça vous rafraîchira peut-être la mémoire ? » lui dit-il avant de la poser sur la table de chevet. Petit 2 « Qu'est-ce qu'on va faire ? » s'enquit Julia pour la centième fois. Dans le coin, l'homme ne répondit rien. Son visage dévasté ne trahissait pas davantage de signes interprétables. « Qu'est-ce que tu lui voulais d'abord ? » lui demanda-t-elle. « Tu as tout gâché. » « Gâché ? » répondit le monstre. « Tu ne connais pas le sens du mot gâché. » Elle ravala sa colère. La façon dont il broyait du noir la perturbait. « Il faut qu'on parte, Franck ! » dit-elle du noir adouci. Il tarda sur elle un regard brûlant comme la glace. « Ils vont venir fouiller, » dit-elle. « Elle va tout leur dire. » « Peut-être. » « Mais tu t'en fous ! » demanda-t-elle. La masse, enfouie sous les pansements, haussa les épaules. « Non ! » dit-il. « Bien sûr que non. » « Mais on ne peut pas partir, chérie. » Chérie, ce mot les raillait tous deux, bouffait de sentiments dans une pièce qui n'avait connu que douleur. « Je ne peux pas affronter le monde comme ça ! » dit-il en désignant son propre visage. « N'est-ce pas ? » demanda-t-il en levant les yeux vers elle. « Regarde-moi. » Elle s'exécuta. « N'est-ce pas ? » « Non. » « Non. » Il se remit à scruter le sol. « J'ai besoin d'une peau, Julia. » « D'une peau ? » « Et ensuite, peut-être, peut-être qu'on pourrait aller danser ensemble. » « Tu n'aimerais pas ? » Il parlait de la danse comme de la mort, avec une égale nonchalance, comme s'il les jugeait d'une pareille insignifiance. Ces mots apaisèrent Julia. « Comment ? » demanda-t-elle enfin. « Ce qui signifiait comment peut-on voler une peau, mais aussi comment notre santé mentale y survivra-t-elle. » « Il existe des moyens, » lui dit le visage écorché, avant de lui lancer un baiser. Petit 3 Sans ces murs blancs, sans doute, n'eut-elle jamais repris la boîte. S'il y avait eu quelques exemples qui rompient la monotonie des lieux, par exemple un tableau, vase de tournesol ou vue des pyramides, elle se fut contentée de réfléchir en le contemplant. Mais ce vide étouffant n'offrait aucune prise sur sa santé mentale. Si bien qu'elle se pencha vers la table de chevet pour y prendre la boîte. Elle la trouva plus lourde que dans son souvenir. Elle y eut s'asseoir dans son lit pour l'inspecter. Il y avait peu à voir. Elle ne trouva pas de couvercle, ni de serrure, ni de charnière. Elle la retourna une cinquantaine de fois au bas mot sans trouver d'indice quant à la manière de l'ouvrir. Cette boîte n'était pas pleine. Elle en avait la certitude. La logique exigeait donc qu'il exista un moyen d'y pénétrer. Mais lequel ? Elle tapota, elle secoua, tira et poussa sans aucun résultat. Ce fut seulement lorsqu'elle se retourna pour l'inspecter à l'éclat de sa lampe qu'elle découvrit des indices quant à sa conception. Les faces de la boîte présentaient des fissures infimes là où l'un des fragments du puzzle était contigu au voisin. Elle n'en eut rien vu sans les résidus sanglants qui en soulignaient l'imbrication complexe. Elle en explora les côtés à tâtons, machinalement, tentant ses hypothèses à grand renfort, de traction et de poussée. Sans ces fissures, offrant une géographie générale du jouet, elle eut putéré à jamais sur ses six faces. Mais ces indices, fraîchement découverts, réduisaient fortement l'éventail de possibilités. Il n'existait qu'un nombre limité de moyens permettant l'ouverture d'une boîte. Au bout d'un certain temps, sa patience trouva récompense. Dans un déclic, l'un des compartiments s'écarta en coulissant de ses voisins laqués. À l'extérieur, la beauté. Des surfaces polies scintillant comme la nacre la plus fine, des ombres colorées qui semblaient se mouvoir au cœur de la brillance. Et de la musique. Une simple mélodie émergea de la boîte, jouée par un mécanisme invisible aux yeux de Kirstie. Envoûtée, elle poursuivit son inspection. Malgré le retrait de la première des pièces, les autres ne cédèrent pas si aisément. Chaque segment offrait un nouveau défi pour l'esprit comme pour les doigts, récompensant chaque victoire d'un nouveau contrepoint ajouté à la mélodie. À force de subtilité, elle était parvenue par une série complexe de tours et demi-tours à faire coulisser doucement la quatrième section, lorsqu'elle entendit la cloche. Elle délaissa son ouvrage et leva les yeux. Quelque chose allait de travers. Soit ses yeux fatigués lui jouaient des tours, soit les murs blancs blizards s'étaient subtilement décalés, hors de la réalité. Elle posait la boîte et glissa hors du lit pour gagner la fenêtre. La cloche sonnait toujours, solennelle. Elle tira le rideau de quelques centimètres. C'était une nuit venteuse. Les feuilles migraient sur la pelouse de l'hôpital. Des falaines s'assemblaient à la lueur des lampadaires. Si improbable que la chose pût paraître, le bruit de la cloche ne provenait pas de l'extérieur. Mais de derrière elle, elle laissa retomber le rideau et retourna dans la pièce. L'ampoule de la lampe de chevet se mit alors à crachoter, telle une flamme vive. Par réflexe, elle chercha à tâton les morceaux de la boîte. Elle les devinait liées à ces curieux événements. La lumière s'éteignait alors que sa main atteignait les fragments. Elle ne se trouva pas pour autant plongée dans les ténèbres. Pas plus qu'elle n'était seule. Une faible phosphorescence brillait au pied du lit, abritant une silhouette parmi ses replis. L'apparence de sa chair défiait l'imagination de Kirstie. Ses crochets, ses cicatrices. Mais sa voix, lorsqu'elle parla, n'était pas celle d'une créature en proie à la souffrance. « On l'appelle la configuration de le marchand. » Dit-elle en désignant la boîte. Kirstie baissait les yeux. Les fragments ne reposaient plus dans sa main, mais flottaient quelques centimètres au-dessus de sa paume. La boîte se réassemblait sans aide visible, comme par miracle, et la construction tournait sur elle-même, sans relâche à mesure que les fragments se recollaient en coulissant. Elle entreveille alors ses entrailles étincelantes, crues y voir des visages fantômes, déformés comme par la douleur, ou un miroir défectueux, qui hurlait à son attention. Lorsque tous les fragments, à l'exception d'un seul, se furent ressoudés, le visiteur se rappela de nouveau à son attention. « Cette boîte permet de briser la surface du réel. » Dit-il. « C'est un outil d'avocation par lesquels avisaient les cénobites. » « Qui ça ? » demanda-t-elle. « Vous l'avez fait en toute ignorance. » répondit le visiteur. « Ai-je raison ? » « Oui. » « La chose s'est déjà produite, mais nous ne pouvons t'y remédier. Il n'existe aucun moyen de receler le schisme, jusqu'à ce que nous prenions ce qui nous appartient. » « Il y a une erreur. » « Ne cherchez pas à lutter. Tout ceci échappe de loin à votre contrôle. Vous devez m'accompagner. » Elle secoua la tête. Elle avait subi assez de cauchemars inhumains pour remplir une vie toute entière. « Je ne vous suivrai pas. » répondit-elle. « Jamais de la vie. » Tandis qu'elle parlait, la porte s'ouvrit. Apparut une infirmière qu'elle ne reconnaissait pas, sans doute membre de l'équipe de nuit. « Vous m'avez appelé ? » demanda-t-elle. Kirstie regarde le cénobite, puis l'infirmière. Un maître à peine les séparait. « Elle ne me voit pas. » lui dit-il. « Pas plus qu'elle ne m'entend. Je vous appartiens, Kirstie, comme vous m'appartenez. » « Non, » répondit-elle. « Vous êtes sûr ? » demanda la fermière. « J'avais cru entendre. » Kirstie fait signe que non. Tout cela, relevé de la démence pure et simple. « Vous devez rester au lit, » la réprimanda l'infirmière. « Vous allez attraper la mort. » Le cénobite émit un petit rire. « Je reviens dans cinq minutes, » dit l'infirmière. « S'il vous plaît, rendormez-vous. » Puis elle disparut. « Nous ferions mieux d'y aller, » dit le cénobite. « Laissons-les alors nous croiser. » « Que ces endroits sont déprimants. » « Vous ne pouvez pas faire ça, » insista Kirstie. Il avança néanmoins vers elle. Une rangée de minuscules clochettes, suspendues à la chair maigre de son cou, tâtées à chacun de ses pas. Il dégageait une écœurante puanteur. « Attendez, » dit-elle. « Pas de larmes, je vous prie. » « C'est un gâchis de bonne souffrance. » « La boîte ! » lança-t-elle, désespérée en une tentative ultime. « Vous ne voulez pas savoir où je l'ai trouvé ? » « Pas particulièrement. » « Frank Cotton ! » poursuivit-elle. « Ce nom vous dit quelque chose ? » « Frank Cotton ! » Le cénobite sourit. « Ah, et comment ? » « Nous le connaissons bien. » « Il a résolu l'énigme de la boîte lui aussi, c'est ça ? » « Il cherchait le plaisir jusqu'à ce que nous le lui donnions. » « Il s'est rétracté. » « Si je vous conduisais à lui ? » « Alors il est vivant. » « Bien vivant même. » « Que me proposez-vous ? » « De le reprendre à votre place ? » « Oui, oui, pourquoi pas ? » « Oui ! » Le cénobite s'écarta d'elle. La chambre soupira. « Je suis tenté. » Dit-il, avant d'ajouter. « Mais vous cherchez peut-être à me berner, à me mentir pour gagner du temps. » « Je sais où il se trouve. » « Nom d'un chien, c'est lui qui m'a fait ça. » Elle lui présenta ses bras entaillés pour qu'il les examina. « Si vous mentez, » dit-il, « si vous tentez de vous soustraire à nous par la ruse, » « Pas du tout. » « Dans ce cas, livrez-le nous vivant. » Elle faillit pleurer de soulagement. « Poussez-le à la confession. » « Peut-être qu'alors, nous ne déchirerons pas votre âme. » Chapitre 11 Petit 1 Debout de l'entrée, Rory contemplait Julia, sa Julia, qu'il avait autrefois juré d'aimer et de chérir jusqu'à ce que la mort les séparât. Promesse qu'il n'eût pas cru alors si difficile à respecter. Il l'idolâtrait depuis aussi longtemps qu'il se souvint, passant ses nuits à rêver d'elle, ses jours à lui composer des poèmes d'amour d'une furieuse médiocrité. Mais les choses avaient changé depuis, et il lui avait appris que les supplices les plus subtiles sont parfois les plus douloureux. Il avait eu ces derniers temps des occasions où il eût préféré mourir écartelé, plutôt qu'endurer la morsure du soupçon qui avait engâté son bonheur. Alors qu'il l'observait au pied de l'escalier, il peinait à se rappeler seulement leur bonheur passé. Tout n'était que doute et déclin désormais. Un détail toutefois le soulageait. Elle paraissait préoccupée. Il fallait peut-être en déduire qu'une confession se préparait, qu'elle soulagerait sa conscience et qu'il lui pardonnerait dans un déluge de larmes et de clémence. « Tu es l'air triste », lui dit-il. Elle hésita, puis répondit. « C'est difficile, Rory. » « Quoi donc ? » Elle sembla prête à renoncer. « Quoi donc ? » insista-t-il. « J'ai tant de choses à te dire. » La main de Julia, vit-il, agrippait si fort la rampe que ses jointures viraient au blanc. « Je t'écoute, » dit-il. Il pourrait de nouveau l'aimer s'elle lui témoignait simplement un peu de sincérité. « Dis-moi tout. » « Je crois que ce serait peut-être plus facile si je te le montrais, » répondit-elle. Et sur ces mots, elle le conduisit à l'étage. Petit 2 Le vent qui balayait les rues devait glacer les passants jusqu'aux eaux, aller voir remonter leur col et courber la nuque. Mais Kirstie n'en éprouvait pas la morsure. Était-ce son invisible compagnon qui écartait le froid, l'abritant de ce feu dans lequel les anciens brûlaient les pêcheurs ? À moins que la peur ne chassa simplement toute sensation. Mais non, pas la peur. Elle n'en éprouvait aucune. Un sentiment autrement plus ambigu lui nouait les tripes. Elle avait ouvert une porte, comme le frère d'Aurory avant elle, et marchait désormais parmi les démons. Au terme de ses tribulations, elle tiendrait sa revanche. Elle trouverait la créature qui l'avait blessée, tourmentée, et lui ferait goûter à son tour pareille impuissance. Elle voulait voir Franck se recroqueviller sur lui-même. Plus encore, elle y prendrait plaisir. La douleur la rendrait sadique. Tandis qu'elle remontait Ludovico Street, elle chercha autour d'elle le cénobite, mais ne le vit nulle part. Elle approcha toutefois de la maison sans se laisser décourager. Elle n'avait prévu aucun plan. Il existait trop de variables avec lesquelles jongler. Pour commencer, Julia serait-elle là ? Et si oui, dans quelle mesure se trouvait-elle mêlée à cette histoire ? Impossible de ne voir en elle qu'une innocente spectatrice. Mais peut-être avait-elle agi sous l'effet de la terreur que lui inspirait Franck. Kirstie obtiendrait sa réponse dans quelques minutes. Elle sonna, puis attendit. Ce fut Julia qui lui ouvrit. Un morceau de dentelle blanche à la main. « Kirstie, » déclara-t-elle, guère impressionnée par son apparence. « Il est tard. Où est Rory ? » furent les premiers mots de Kirstie. Ce n'était pas vraiment ce qu'elle avait compté dire, mais ils étaient sortis malgré elle. « Il est ici. » répondit calmement Julia comme pour apaiser un enfant survolté. « Quelque chose ne va pas ? » « Je voudrais le voir. » répondit Kirstie. « Rory ? » « Oui. » Elle franchit le seuil avant même d'y être invitée. Sans émettre d'objection, Julia referma derrière elle. Ce fut alors seulement que Kirstie ressentit l'eau froid. Debout dans l'entrée, elle frissonna. « Tu as une salle mine, » déclara simplement Julia. « Je suis venue ici cet après-midi, » lâcha-t-elle. « J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai tout vu. » « Qu'est-ce qu'il y avait à voir ? » répondit Julia sans se départir de son calme. « Tu le sais très bien. » « Je t'assure que non. » « Je veux parler à Rory. » « Bien sûr. » « Mais sois gentil avec lui, d'accord ? » « Il ne se sent pas très bien. » Julia mena Kirstie jusqu'à la salle à manger. Rory était assis à table. Un verre d'alcool entre les mains. Une bouteille à porter. Sur une chaise adjacente reposait la robe de mariage. L'apercevant elle comprit la nature du morceau de dentelle que tenait Julia. C'était le voile nuptial. Rory ne semblait vraiment pas très frais. Il avait du sang séché sur le visage et à la naissance des cheveux. Il lui offrit un sourire chaleureux, mais emprunt de lassitude. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » lui demanda-t-elle. « Tout va bien maintenant, Kirstie. » répondit-il d'une voix proche d'un soupir. Julia m'a tout raconté. « Ça ne fait rien. » « Non, » dit-elle, sachant fort bien qu'il ne pouvait connaître l'histoire en détail. « Tu es venue ici cet après-midi. » « C'est vrai. » « M'avais idée. » « C'est toi qui m'avais demandé. » Elle jeta un coup d'œil à Julia qui les observait depuis la porte, puis se retourna vers Rory. « J'ai fait ce que je croyais que tu voulais. » « Oui, je sais. Je sais. Je suis désolé que tu te sois trouvé embrigadé dans cette sale histoire. « Tu sais ce qu'a ton frère ? » demanda-t-elle. « Tu sais ce qu'il a invoqué ? » « J'en sais bien assez. » répliqua Rory. « Mais l'important, c'est que tout soit fini maintenant. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Quoi qu'il ait pu te faire subir, je vais le réparer. » « Comment ça, fini ? » « Il est mort, Kirstie. » « Livrez-le-nous aux vivants. Et peut-être qu'alors, nous ne déchirerons pas votre âme. » « Mort ? » « Nous l'avons détruit, Julia et moi. Ça n'a pas été trop dur. Il croyait pouvoir me faire confiance, tu comprends ? » « Il croyait que la voix du sang était la plus forte. » « Eh bien non. » « Je ne pouvais pas laisser vivre quelqu'un comme lui. » « Elle sentit quelque chose se contracter au creux de son ventre. » « Les cénobites avaient-ils déjà planté leurs crochets en elle, dans la matière de ses entrailles ? » « Tu as été si gentil, Kirstie. Tu as pris tellement de risques en revenant ici. » « Dis-moi votre âme, disait une silhouette derrière son dos. » « J'irai voir la police quand je me sentirai un peu plus fort. » « J'essaierai de leur faire comprendre. » « Vous l'avez tué ? » « Demanda-t-elle. » « Oui. » « Je n'arrive pas à le croire. » « Balbutia-t-elle. » « Conduis-la à l'étage. » « Dit Rory à Julia. » « Montre-lui. » « Tu veux voir ? » « Demanda-t-elle-ci. » Kirstie hocha la tête et la suivit. Il faisait plus doux à l'étage qu'au rez-de-chaussée, et l'air y était gris et gras comme une eau de vaisselle malpropre. La porte de la chambre de Franck était entrebâillée. La créature toujours fumante reposait sur le plancher nu, au milieu d'un fouillis de bandages déchirés. Le cou brisait visiblement, car sa tête était de guingois sur ses épaules. Elle était dépourvue de peau, de la tête aux pieds. Écœurée, Kirstie détourna le regard. « C'est disfaites ? » demanda Julia. Sans répondre, Kirstie quittait la pièce. L'air s'agitait derrière son dos. « Vous avez perdu. » chuchota une voix tout près d'elle. « Je sais. » murmura-t-elle. La cloche sonnait à nouveau, pour elle sans aucun doute, et les ailes d'un carnaval de charognards bruissaient tout près. Elle descendit les marches à toute allure, priant pour atteindre la porte sans qu'on la devançât. S'il lui a arraché le cœur, que ce spectacle fut épargné à Rory. Qu'il se la rappela forte, avec un rire aux lèvres, et non pas de supplications. Derrière elle, Julia demanda. « Où vas-tu ? » N'obtenant aucune réponse, elle reprit. « N'en parle à personne, Kirstie. On va s'en occuper nous-mêmes, Rory et moi. » Sa voix venait d'arracher Rory à la boisson. Il apparut dans l'entrée. Franck lui avait infligé des plaies plus sérieuses que Kirstie ne l'avait cru, au premier abord. Son visage affichait une douzaine d'hématomes, et la peau de son cou était creusée de sillons. Lorsqu'elle parvint à sa hauteur, il tendit la main et lui prit le bras. « Julia a raison, » dit-il. « Laisse-nous nous charger de le signaler, tu veux bien ? » Elle avait tant de choses à lui dire, mais le temps ne laissait de place à aucune. Le son de la cloche s'amplifiait sous son crâne. Quelqu'un lui enroulait ses entrailles autour du cou et serrait de toutes ses forces. « C'est trop tard, » murmura-t-elle à Rory avant de repousser sa main. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » lui demanda-t-il, alors qu'elle parcourait les maîtres la séparant de la porte. « Ne t'en vas pas, Kirstie, pas encore. Explique-moi ce que tu veux dire. » Elle ne put s'empêcher de se tourner vers lui une dernière fois, espérant qu'il lirait sur son visage l'intensité de ses regrets. « Tout va bien, » dit-il d'une voix douce, espérant toujours la guérir. « Je t'assure. » Il ouvrit les bras. « Viens voir papa. » Cette phrase sonnait faux dans la bouche de Rory. Certains garçons, même adultes, ne devenaient jamais des papas, quel que fut le nombre de leurs descendants. Kirstie s'appuyait d'une main contre le mur. Ce n'était pas Rory qui lui parlait. C'était Franck. Elle n'y comprenait rien, mais c'était Franck. Elle s'accrocha à cette idée, tandis que s'amplifiait le vacarme des cloches, si sonore à présent, qu'il semblait lui fendre le crâne. Rory lui souriait toujours, bras tendus, sans cesser de lui parler, mais elle n'en écoutait plus rien. La chair tendre de son visage formait des mots collés cloches étouffées. Elle en conçut de la reconnaissance. Il lui devenait ainsi plus facile de nier le témoignage de ses yeux. « Je sais qui vous êtes, » dit-elle soudain, sans savoir au juste si ces mots étaient audibles ou non, mais habitaient par l'inextinguible certitude de leur véracité. C'était le corps de Rory à l'étage, abandonné sous les anciens pansements de Franck. Sa peau épousait désormais le corps de son frère. Une nion scellée par le sang répandue. « Oui, sans aucun doute. » Elle sentit les nœuds se serrer autour de sa gorge. D'une minute à l'autre, les cénobites la reprendraient. Par désespoir, elle avança vers la créature qui arborait le visage de Rory. « C'est vous, » dit-elle. Imperturbable, il sourit. Elle tendit la main, toute griffe dehors. Surpris, il recula d'un pas pour éviter son contact. En dépit de la gracieuse nonchalance de ses gestes, il parvenait toujours à l'esquiver. Kirstie sentait l'odieux bruit des cloches liquéfier ses pensées jusqu'à effriter son tissu cérébral. À l'extrême lisière de sa santé mentale, elle tendit de nouveau la main, qu'il ne parvint pas tout à fait à éviter. Ses ongles ratissèrent sa joue, dont la peau si récemment greffée céda comme de la soie, dévolant au-dessous le spectacle atroce de la chair sanguinolente. Derrière elle, Julia hurla, Kirstie compris soudain que les cloches ne sonnaient plus uniquement dans sa tête, mais désormais dans la maison et dans le monde. Les lampes dans l'entrée flamboyèrent un instant avant qu'une surcharge ne les éteignît. Suivirent quelques secondes d'obscurité totale, lors desquelles s'éleva une plainte qui provenait peut-être ou peut-être pas de ses propres lèvres. Puis les murs et le sol s'éclairèrent de lueurs crachotantes, évoquant des feux d'artifice. L'entrée se mit à vaciller. D'abord abattoir, mur suintant d'écarlate, puis boudoir, bleu poudre et jaune canarie. L'instant d'après, tunnel de trains fantômes, vertigineuses allures, éruptions de flammes. À la lueur accrue d'une lampe, elle vit Franck s'avancer vers elle, avec le visage arraché de Rory pendant de sa mâchoire. Elle esquiva son bras tendu et fila vers le salon. L'emprise s'était relâchée autour de sa gorge, les cénubites ayant certainement compris leur erreur. Il ne tarderait plus guère assurément afin que s'acheva cette farce de confusion d'identité. Elle n'attendrait pas, comme elle l'avait pensé d'abord, de les voir s'emparer de Franck. Elle en avait assez. Mieux valait fuir par la porte de derrière et l'abandonner entre leurs mains. Son optimisme ne dure à guère. À la lueur des feux d'artifice de l'entrée, elle vit la salle à manger déjà ensorcelée. Quelque chose se déplaçait au sol telle la cendre charriée par le vent et les chaises s'ébattaient dans les airs. Elle était peut-être innocente, mais les forces qu'elle voyait ici se déchaîner se moquaient de pareilles bagatelles. Elle pressentit qu'un pas supplémentaire appellerait à des atrocités. Cette hésitation l'a remis à portée de Franck, mais les feux de l'entrée faiblirent lorsqu'il tendit la main vers elle si bien qu'elle l'esquiva sous couvert de l'obscurité. Son répit ne dure à guère. De nouvelles lueurs s'épanouissaient déjà dans l'entrée. Elle vit qu'il lui bloquait le chemin de la porte. Au nom du ciel, pourquoi ne le reprenait-il pas ? Ne les avait-elle pas conduits jusqu'à lui selon ses promesses ? Ne l'avait-elle pas démasquée ? Franck ouvrait sa veste. Il avait glissé sous sa ceinture un couteau ensanglanté, la lame écorcheuse assurément. Il s'en saisit pour la pointer vers Kirstie. « À partir de maintenant ! » dit-il en s'avançant vers elle. « Je suis Rory. » Elle n'est d'autre choix que de reculer pour lui échapper, s'éloignant à chaque pas de la porte, son salut, sa santé mentale. « Tu m'as compris ? » « Je suis Rory maintenant, et personne ne pourra jamais dire le contraire. » Elle heurta du talon le bas des marches et sentit d'autre main lui agripper des poignées de cheveux à travers la rampe. Elle tordit le cou pour voir son agresseur. C'était Julia, bien sûr, le visage flasque, toute passion consumée en elle. Tirant brusquement Kirstie en arrière, elle exposa sa gorge à l'approche du couteau scintillant. Au tout dernier moment, Kirstie saisit derrière elle le bras de Julia, l'arrachant à son perchoir de la troisième ou quatrième marche, perdant tout à la fois son équilibre et sa prise sur sa victime, Julia poussa un cri, puis chuta, s'interposant entre Kirstie et le couteau de Franck. Trop proche pour qu'elle l'esquiva, l'arme lui pénétra dans le flanc jusqu'au manche. Julia poussa un gémissement, puis roula jusqu'à l'entrée. Le couteau plongeait en elle. Franck semblait à peine lui prêter attention. Ses yeux luisant d'un effroyable appétit se posèrent de nouveau sur Kirstie. Elle n'avait d'autre issue que de monter. Dans le tintement des cloches et l'éclat des feux d'artifice, elle se mit à gravir les marches. Son bourreau ne la poursuivit pas sur le champ. Les appels à l'aide de Julia l'avaient attirée jusqu'à l'emplacement où elle reposait à mi-chemin entre la porte et l'escalier. Il extirpa le couteau de son flanc, lui tirant un cri de douleur, puis s'accroupit comme pour lui venir en aide. Elle tendit le bras vers lui, en quête de tendresse. Il réagit en lui plaçant sa main en coupe derrière la tête pour l'attirer plus près. Quand leurs visages ne furent distants que de quelques centimètres, elle comprit enfin qu'il n'avait guère d'attention honorable. Elle ouvrit la bouche pour hurler, mais il lui scella les lèvres des siennes et entreprit de se nourrir. Elle bâtit et griffa l'air en pure perte. S'arrachant à ce spectacle de dépravation, Kirstie monta jusqu'à l'étage. Il ne ferait bien sûr aucune cachette réelle, ni possibilité de fuite excepté la fenêtre. Mais cette option paraissait ô combien préférable au maigre réconfort qu'avait offert le monstre à sa maîtresse. Kirstie savait qu'elle risquait si elle sautait de se briser les os, mais au moins l'empêcherait-elle ainsi de se repaître d'elle. Les feux d'artifice s'éteignaient en grésillant, baignant l'étage dans la pénombre et la fumée. Elle avançait en titubant plutôt qu'en marchant, frôlant le mur du bout des doigts. En bas, elle entendit Frank se remettre en marche. Il en avait fini avec Julia. Alors qu'il montait l'escalier, il répéta cette incestueuse invitation. « Viens voir papa. » Elle comprit alors que les cénobites observaient sans doute cette course poursuite avec un amusement certain et n'agiraient que lorsqu'un seul joueur resterait en lice. Frank, elle allait payer de sa vie pour satisfaire leur bon plaisir. « Les salauds ! » souffla-t-elle espérant qu'ils l'entendaient. Elle atteignait presque une impasse. Devant elle, le débarras. Possédait-il une fenêtre assez grande pour qu'elle s'y faufilla ? Si oui, elle sauterait et les maudirait tous lors de sa chute. Dieu, le diable et tout ce qui se trouvait entre deux les maudirait en espérant que le béton l'acheva promptement. Frank l'appelait de nouveau depuis le haut des marches. Elle tourna la clé dans la serrure du débarras, ouvrit la porte et s'y faufilla. Oui, il y avait une fenêtre dépourvue de rideaux traversée de rayons de lune à l'indécente beauté qui éclairait un chaos de carton et de meubles. Elle enjamba ce carfarnaum jusqu'à rejoindre la fenêtre où l'entrebâillait de quelques centimètres afin d'aérer la pièce. Plaçant les doigts sous le châssis à guillotine, elle tenta de le soulever assez haut pour s'y faufiler mais le bois était pourri et la tâche exigée de ses bras n'est fort bien trop grand. Elle se mit aussitôt en quête d'un levier de fortune tandis qu'une partie d'elle calculait froidement le nombre de pas nécessaires à son poursuivant pour la rejoindre. Moins de vingt conclut-elle en notant le drap qui recouvrait l'une des caisses où elle découvrit un cadavre qui levait sur elle des yeux hagards. Corps brisé en divers endroits, bras fracassés, repliés sur eux-mêmes, genoux calés sous le menton. Alors qu'elle s'apprêtait à crier, elle entendit Franck à la porte. « Où es-tu ? » demanda-t-il. Elle se plaqua la main sur le visage pour étouffer ce cri de révulsion. Ce fut alors que la poignée de la porte tourna. Elle plongea derrière un fauteuil renversé ravalant son hurlement. La porte s'ouvrit. Elle entendit le souffle laborieux de Franck, le bruit sourd de ses pas sur le plancher, puis celui de la porte refermée. Déclic. Silence. Elle compta jusqu'à treize, puis sortit de sa cachette, redoutant qu'il ne se trouva toujours dans la pièce à guetter ses mouvements. Mais non, il était parti. Pour avoir ravalé le souffle qui charriait son cri, il lui fallut subir un fâcheux effet secondaire. Le premier auquel a surpris au point qu'elle eut le temps de l'étouffer et lui parut aussi bruyant qu'un tir de mitrailleuse. Mais Franck ne revint pas pour autant sur ses pas. Sans doute était-il déjà trop loin pour l'entendre. Lorsqu'elle rejoignit la fenêtre, esquivant le cercueil improviser, un deuxième auquel a surpris. Elle réprimanda son ventre en silence mais en vain. Un troisième, puis un quatrième s'invitèrent malgré elle, tandis qu'elle luttait de nouveau contre le châssis, effort tout aussi dérisoire. Il ne comptait nullement se plier à sa volonté. Elle envisagea brièvement de briser la vitre et d'appeler à l'aide, idée qu'elle rejeta bientôt. Franck lui arracherait les yeux avant que les voisins puissent seulement s'extirper du sommeil. Elle préféra donc rejoindre la porte qui s'entrouverait dans un grincement. Elle ne vit aucune autre trace de Franck dans la mesure où ses yeux parvenaient à déchiffrer les ombres. Prudemment, elle ouvrit plus grand la porte et sortit du débarras. L'obscurité semblait une créature vivante qui l'étouffait de sombres baisers. Elle avança de trois pas, puis de quatre, sans incident. Au cinquième, son chiffre par bonheur, son corps céda a une pulsion suicidaire. Elle imita au quai que sa main voulut étouffer trop tard. Celui-ci ne passa pas inaperçu. « Te voilà, » dit une ombre. Et Franck sortit de la chambre et lui bloqua la voix. Son repas l'avait manifestement étoffé. Il semblait occuper toute la largeur du palier et il empestait la viande. N'ayant rien à perdre, elle hurla comme un putois tandis qu'il approchait. Il ne se laissa guère intimider par cette erreur. Voyant le couteau à quelques centimètres de sa chair, elle se jeta de côté et comprit que son cinquième pas l'avait conduite à hauteur de la chambre de Franck. Elle se rua vers la porte. Il fonça aussitôt sur elle, hurlant de triomphe. Cette pièce avait une fenêtre, elle le savait. Elle l'avait elle-même brisée quelques heures plus tôt. Mais elle crut avoir les yeux bandés tellement les ténèbres y étaient denses, pas même nuancées d'un rayon de lune dont nourrirent son regard. Il l'appelait au cœur de la noirceur tandis que son couteau fendant l'air gémissait à l'unisson. Avant, arrière, avant, arrière. S'éloignant de ce bruit, Kirstie trébucha sur le fouillis de pansement qui jonchait le plancher. L'instant d'après, elle basculait. Elle s'affala non pas sur le sol, mais sur la masse graisseuse du cadavre de Rory qui lui arracha un hurlement de douleur. « Te voilà ! » dit Franck. Les mouvements du couteau se rapprochaient soudain à quelques centimètres d'elle, mais elle est restée sourde. La présence de ce corps qu'elle entoura de ses deux bras l'emplit d'une douleur telle que l'approche de la mort lui devint insignifiante. « Rory ! » gémit-elle, heureuse d'avoir son nom aux lèvres comme ordi le couteau. « C'est ça ! » dit Franck. « Rory ! » Sous l'emprise de cette douleur, le vol du nom de Rory semblait un crime plus atroce encore que celui de sa peau. Un épiderme n'était rien. Les cochons en possédaient tout autant que les serpents. Simple assemblage de cellules mortes qui tombaient, repoussées pour tomber de nouveau. Mais un nom ! C'était un sortilège avanquant des souvenirs. Elle ne laisserait pas Franck l'usurper. « Rory est mort ! » dit-elle. Ses mots la blessèrent et leur morsure fit naître en elle un embryon d'idées. « Chut, ma belle ! » lui dit-il. Et si les cénobites attendaient que Franck se nomma lui-même ? Le visiteur à l'hôpital n'avait-il pas parlé de confession ? « Vous n'êtes pas Rory ! » dit-elle. « On le sait bien, nous deux ! » lui répondit-il. « Mais personne d'autre n'est au courant. » « Alors qui êtes-vous ? » « Ma pauvre chérie ! » « Tu perds la tête ou quoi ? » « Ça vaudra toujours mieux. » « Alors qui ? » C'est moins risqué comme ça. « Qui ? » « Chut, ma chérie ! » dit-il. Ils se penchaient vers elle dans la pénombre au point que leur visage se touchait presque. « Tout va très bien se passer. » « Ah oui ? » « Oui, Franck est là, ma chérie. » « Franck ? » « C'est bien ça. » « Je suis Franck. » Sur ces mots, il porta le coup fatal mais elle l'entendit arriver. Elle esquiva cette promesse de salut. La seconde d'après, la cloche se remit à sonner et l'ampoule nue au centre de la pièce a clignoté. À sa lumière, elle aperçut Franck près de son frère, le couteau planté dans la fesse du cadavre. Tout en l'extirpant de la plaie, il posa de nouveau les yeux sur Kirstie. Au son de la cloche, il se leva et eut foncé sur elle s'il n'y avait eu la voix qui prononça son nom d'un ton léger, comme si elle appelait un enfant à venir jouer. « Franck ? » Le visage du monstre s'affaissa pour une deuxième fois ce soir-là. Un trouble passager le déforma, traînant dans son sillage une expression d'horreur. Lentement, il tourna la tête vers celui qui venait de parler. C'était le cénobite au crochet étincelant. Kirstie vait derrière lui trois autres silhouettes dont l'anatomie évoquait un catalogue des défigurements. Franck d'Arda sur elle un regard noir. « C'est toi qui as fait ça ! » dit-il. Elle hocha la tête. « Sorte d'ici ! » dit l'un des nouveaux arrivants. « Ce qui va suivre ne vous concerne plus. Salope ! » hurla Franck. « Sale pute ! Tu t'es foutu de ma gueule, salope ! » Cet éclat de voix rageur l'a suivi jusqu'à la porte. Lorsque la paume se referma sur la poignée, elle entendit Franck tout proche et se tourna pour le découvrir à moins de 30 centimètres, le couteau tendu vers elle. Mais il restait fiché sur place, incapable d'avancer d'un millimètre. Ils avaient planté leur crochet en lui, dans la chair de ses bras, dans ses jambes, nichées dans celles de son visage. Relié au crochet, des chaînes tendues. Il voulait résister, mais ne parvint qu'à s'enfoncer les pointes dans les muscles, avec un bruit mat. Sa bouche s'ouvrit en grand sous l'effet de l'attraction. Son cou et sa poitrine se creusèrent de sillons. Le couteau lui tomba des doigts. Il lâcha un ultime juron incohérent, frissonnant de la tête aux pieds à présent qu'il perdait cette bataille pour la possession de son corps. Il se trouva tiré vers le cœur de la pièce, un centimètre à la fois. « Partez ! » dit le cénobite. Kirstie ne les voyait plus. Ils étaient déjà perdus au-delà de cette atmosphère mouchetée de sang. Elle accepta l'invitation et ouvrit la porte, alors même que Franck, derrière elle, se mettait à hurler. Lorsqu'elle atteignit le palier, le plâtre du plafond tombait en poussière. la maison grondait du sous-sol à l'avant-toie. Elle devait partir très vite avant que les démons lâchés entre ses murs ne fissent écrouler l'endroit. Mais bien que le temps lui manquât, elle ne put s'empêcher de lancer un dernier coup d'œil à Franck pour s'assurer qu'il ne la suivrait plus. Il était à l'agonie, percé de crochets en une dizaine de points ou plus encore, tandis que des plaies neuves se creusaient en lui à vue d'œil. Écartelé sous l'ampoule solitaire, corps étiré aux limites de sa résistance et au-delà. Il laissa libre cours à des hurlements qui eussent gagné la pitié de Kirstie s'il n'avait appris à mieux le connaître. Soudain, s'écrit Césaire, le temps d'une pause. Puis dans un dernier geste de défi, il leva péniblement sa lourde tête pour la dévisager, croisant son regard avec des yeux qui avaient déserté toute malice et toute confusion. Posé sur elle, il scintillait tel des perles au cœur d'un monceau d'abat. En réaction, les chaînes se resserrèrent de quelques centimètres, mais les cénobites ne lui arrachèrent plus de cris. Il tira la langue à Kirstie et lui imprima de petits mouvements à travers ses dents, gestes emprunts d'une lubricité impénitente. Puis, il se dissocia. Ses membres se détachèrent de son corps, sa tête de ses dépôles dans une gerbe d'éclats d'os et de chaleur. Alors que Kirstie refermait brusquement la porte, quelque chose la heurta de l'autre côté avec un bruit sourd. La tête de Franck supposa-t-elle. Puis, elle descendit les marches en titubant, tandis que les loups hurlaient dans les murs, que les cloches s'affolaient et que partout, densifiant l'air comme la fumée, s'agitaient les fantômes d'oiseaux blessés cousus entre eux par le bout des ailes et privés de vol à jamais. Elle atteignit le bas des marches et se dirigea vers l'entrée. Mais parvenue ainsi à deux pas de la liberté, elle s'entendit appeler par son nom. C'était Julia. Sur le sol, le sang tracait une piste entre l'emplacement où Franck l'avait abandonné et la salle à manger. « Kirstie ! » appela-t-elle de nouveau, un cri si déchirant qu'elle ne put s'empêcher malgré l'air saturé d'elle de remonter jusqu'à la source. Dans la salle à manger, les meubles étaient de charbon ardent et la cendre formait un tapis à l'odeur infecte. Et là, au milieu de ce terrain vague domestique, elle vit une mariée. Par quelques extraordinaires actes de volonté, Julia était parvenue à enfiler sa robe nuptiale et à fixer son voile. Elle se tenait assise parmi la cendre, la robe souillée, mais semblait néanmoins radieuse, embellie même par la présence des ruines qui l'entouraient. « Aide-moi ! » dit-elle d'une voix provenant non pas du somptuval de mariée compris Kirstie, mais de son giron. Les amples replis de la robe s'écartaient d'à présent, dévoilant la tête de Julia, posée sur un coussin de soie maculée d'écarlate, encadrée d'une cascade de cheveux aux bruns. Privée de poumons, comment pouvait-elle parler ? Parlait-elle néanmoins ? « Kirstie ! » suppliait-elle, soupirant et roulant derrière en avant sur ses propres genoux, comme si elle espérait déloger sa raison. Kirstie eut peut-être accepté de l'aider, de ramasser sa tête pour lui écraser la cervelle si elle ne l'avait soudain vue s'élever comme mue par d'invisibles doigts. Sous le voile agitait de tremblements, au-dessous, une lumière vacillante s'intensifiait sans relâche. Une voix l'accompagnait. « Je suis l'ingénieur ! » soupira-t-elle. Rien de plus. Puis les repliques à ne laisser le verre encore davantage et la tête au-dessous acquit l'éclat d'un petit soleil. Kirstie n'attendit pas qu'il l'aveugla. Elle recula vers l'entrée, vers les oiseaux presque solides et les loups déments, puis se jeta sur la porte alors même que le plafond commençait à céder. La nuit vint à sa rencontre, une obscurité pure et fraîche. Elle l'aspira par goulé à vide tandis qu'elle fit la maison. Ce fut son second départ de la sorte. Dieu lui accorda pour sa santé mentale qu'il n'y en eut jamais de troisième. Parvenue au coin de Ludovico Street, elle risqua un coup d'œil en arrière. La maison n'avait pas capitulé contre les forces qui s'y déchaînaient. Elle se dressait à présent dans un silence de tombe. Non, un silence plus grand que celui de la tombe. Alors qu'elle se détournait, quelqu'un la percuta. Elle hurla de surprise, mais le piéton voûté s'éloignait déjà d'un pas pressé dans l'angoissante pénombre qui précède l'aube. Kirstie se tourna vers la silhouette qui flottait en lisière de la solidité, dont la tête, cône de flamme blanche, dégagée dans le noir un vif éclat. C'était l'ingénieur. Elle n'eut guère le temps de détourner le regard. Il disparut de nouveau l'instant d'après, imprimant sur sa rétine l'écho de son sortilège. Alors seulement comprit-elle le dessin de cette collision. On lui avait transmis la boîte de le marchand qui reposait au creux de sa paume. Sa surface hermétique scellée, scintillée d'un vif éclat. Sans même l'examiner, elle sut qu'il ne restait aucun indice quant à sa solution. Le prochain découvreur voyagerait sans carte le long des six faces. Et jusqu'à ce jour, serait-elle donc élue gardienne ? Il semblait que oui. Elle la retourna dans sa main. L'espace du plus fragile des instants, elle crut voir des fantômes au cœur de la laque. Le visage de Julia et celui de Franck. Elle la retourna de nouveau pour y chercher Rory, en vain. Où qu'il se trouva, il n'était pas détenu ici. Elle se demanda s'il existait d'autres devinettes permettant de le rejoindre. Des mots croisés peut-être dont la solution ouvrirait les portes du jardin paradisiaque. ou un puzzle qui donnerait accès, une fois complété, au pays imaginaire. Elle attendrait en ouvrant l'œil comme à son habitude, espérant trouver un jour cette clé sur son chemin. Mais dans le cas contraire, elle n'en conserverait pas de regrets trop amers, de peur que la guérison des cœurs brisés ne fût une énigme que ni l'esprit, ni le temps, ne sauraient bercer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501